de l'aminer, quoi. Je ne sais même pas. Samantha Fox fait de la musique, en fait. Ouais, c'est elle qui fait « This is the night, touch me, touch me, I wanna feel your body. » Ben, ça enregistre. Bonjour tout le monde, bienvenue à 114, le cas. C'est plus de 158. 158, all right! Tu chantais bien, Fab. Ah, merci. Ouais. Ouais, ben, c'est ça. Ben, merci à tout le monde d'écouter. Si vous avez deux minutes, il faut aller liker nos trucs. Sinon, on a... Nouveau compte Instagram, hein? Nouveau compte Instagram. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a commencé à faire ça, des petites photos et tout. À quel va ton new fan? Hein? Un new fan, ouais. C'est quoi, exactement, un new fan? Genre, je peux me crosser, mettons. Puis là, il y a du monde qui m'ont payé, genre, pour me checker, pour me crosser. C'est un peu comme ce que Lisanne Nadeau avait fait, dans le fond, c'était un new fan. Ouais, c'est ça. Tu peux y voir les napples. Ah, ben, écoute, je pense que ça fait longtemps que tu as su et que tu te demandais Arsama Kutunu. Tu peux probablement y voir sur Google après. Ben, ouais. J'ai des sites de streaming, tu peux checker les boules gratis à ce film-là. Je sais pas, j'ai 35 ans et j'ai pas encore payé pour de la porn, fait que... Non. Je pense que c'est arrivé une fois puis je pense parce qu'il y avait comme... Ça commence par je pense, ça. Non, 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 mais en fait... Ah, je pense une fois. Je le sais. Ouais, c'est arrivé une fois, mais c'est parce que, genre, il y avait comme un vidéo, tu sais, des vidéos qui... Des genres de pub qui avaient sur les bords de sites de streaming normal. Il y avait une vidéo qui a l'air fucking hot puis ça disait, genre, tu pouvais t'abonner... Je pense que c'était Realty King ou quelque chose de genre. Tu t'abonner pour une pièce pour, genre, une journée. Puis j'étais comme, Chris, c'est malade. Puis finalement, ben, il y avait, genre, une version restreinte de la bibliothèque de vidéos. Fait que j'ai même pas été capable de trouver la petite vidéo que je voulais avoir. Puis comme tout le monde, j'ai oublié de me désabonner. Puis j'ai payé comme 400 mots dans le vide. Ah, moi, c'est pire que ça. Je me suis abonné quand j'étais célibataire. Puis j'ai oublié de me désabonner. Puis j'ai jamais remarqué que ça passait dans le compte sur ma carte de crédit parce que de toute façon, je la gère tellement mal. Esti, que ça n'a pas rien changé. Puis ça faisait un an, un an et demi que je payais comme... Ça coûtait comme 25$ à tous les estis de moi. Puis j'y allais même plus, là. Je savais même pas que j'avais l'abonnement. Puis esti, ça passait dans le gars du cas. Fait que c'était l'argent dans le vide en esti. Ah, gars, il faut que t'aimes ça en Chris, la porn. Je veux dire, j'en regarde sur une base régulière comme la plupart du monde, j'imagine. Mais t'sais, t'as une version gratis d'une vidéo qui dure 15 minutes. Je veux dire, dans le pays des cas, il y a d'autres vidéos. Ben, c'est plus que je sais pas, là. C'est même pas une question de garder mon argent. Je pense que c'est juste sans jamais à donner. Ouais. Un coup, il y a une fille que je connais qui avait commencé à faire des vidéos sur Pegas Productions. Fait que là, je m'étais dit, Christy, j'allais m'inscrire au site. Puis j'avais jamais été capable de m'inscrire au site. J'avais essayé de rentrer ma carte de crédit. Ma carte de crédit passait, mais ça faisait tout le temps, genre, failed ou à... Ma carte registration failed, une affaire de merde. Fait que j'ai fait fuck off. Je pense, deux jours après, la vidéo est leakée sur Internet. Christy, malade. C'est bon, ça. J'avoue qu'aussitôt que tu connais quelqu'un qui sait qu'elle a fait de la porn, c'est sûr que t'es tenté à aller voir ça. Ouais. T'as une proximité avec le sujet du vidéo que t'as pas normalement. Moi, j'appelle ça comme consommer local. C'est très bon pour l'économie. C'est clair, c'est clair. Parce que sur OnlyFans, en plus, tu peux faire un setting que tu veux pas que le monde de ton pays à toi puisse te voir. Fait que si, mettons, t'es une Canadienne ou slash Québécoise puis tu veux pas te faire stalker, ben, tu peux te créer un compte OnlyFans. Toute la planète peut te voir, sauf le Canada, si tu veux. Ah, ouais? Ah, ouais? Ouais. Ah, ben, c'est pas pire, c'est sûr. Ça peut être cool, mais... Mais c'est plate, ça marche pas pour les gars en même temps. Parce que tu peux le faire pour les gars. Y'a pas des gars qui sont sur OnlyFans. À la limite, tu pourras aller sur OnlyFans. Je pense qu'il y a Joe Cormier qui a fait une joke qu'elle est sur OnlyFans pour juste mettre des photos de ses pieds. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça que tu écoutes, là. Ouais, c'est clair. Mais ça peut marcher, c'est juste qu'ils savent être des homosexuels qui vont te regarder. Moi, je pense pas qu'elle est grand-fille qui aille le foot-fétiche. Non, ben, je sais pas, là. Non, j'ai souvent entendu les mollets. T'sais, astille, j'aime ça, des mollets. Je sais pas pourquoi. Déjà, c'est un peu bizarre, mais c'est pas autant sexuel, t'sais, des mollets que je vais me crasser avec tes pieds. T'sais, c'est pas genre... Je vais me trotter la pelote sur ton mollet. C'est pas sûr, là. C'est pas pareil. Pis les filles, t'sais, les gars, t'sais, on a les yeux, les cheveux, les seins, les fesses. Pis, t'sais, les filles, moi, c'est comme ma blonde, elle, c'est mes sourcils. L'autre d'avant... T'sais, l'autre d'avant, elle trippait sur les mains des gars, pis j'ai les foules des mains déficientes, là. Fait qu'on va voir pourquoi elle a voulu sortir. T'as fait que la grosseur de mes pouces, mais... Ben, je te fais, moi non plus, j'aime pas mes mains. Ben, ben, c'est ça, là, fait que, en tout cas, là... Il y en a d'autres que... Non, j'allais faire des jokes, là, mais là, c'est certain qu'on peut plus aller loin dans le studio clos, aujourd'hui. Ben, on va faire... Ouais, parce que c'est vrai que la plateforme que, pour faire ça, vous voulez dire, c'est la plateforme, c'est qu'il n'y a aucun de ces personnes qui regardent, fait que t'es sûr. Exact, exactement. Exact, ça n'a pas cette liberté-là, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais on va se le dire, on se beurre, le casse, là. Qui est-ce-tu de bon, non? Ah ouais, t'aimes ça, bourré? Ah, t'aimes ça? J'aurais dû le voir, venez, restez-tu de l'arnaque. Le P, c'est parce que, genre, quand on a choisi le nom, c'est parce qu'à la base, c'était juste une phrase sortie de même. Il y a des personnes qui compartaient le podcast, qui disaient faire un bon nom de podcast. Puis j'ai eu des bands avant, puis c'est tout le temps un astide struggle de trouver un nom, genre. C'est tout le temps vraiment, vraiment long. Puis on était comme 4-5. Fait que là, ça a juste fait, bon, on s'en calait, ça va être ça. Puis je ne pensais pas nécessairement qu'on ferait ça pendant trois ans. Est-ce que comment que mon band s'appelait? Non. Power Supply. Ah ouais? Ah ouais? Power Supply. Ah non, excuse-moi, c'est Air Supply. Je me suis trouvé. Ouais, ouais, c'est ça. Air Supply, puis Power Supply. C'est-tu qu'on se trouvait avec eux quand on avait 22 ans? Ouais, c'est marrant. Mais c'est ça qui est cool de l'expérience de band aussi, genre. Toutes ces petites affaires-là, moi, je trouve personnellement, de trouver le nom, puis etc. Un conseil à tous ceux-là qui veulent se faire partir un groupe de musique, arrangez-vous qu'il n'y en a un dans le groupe qui trippe UFC, puis qui s'entraîne, puis tout, ça aide à se faire payer. Je dis ça de même. Ah ouais? T'as eu pas mal de mauvaises expériences avec ça? On avait fait un show, puis on était supposé être payé 600$. Le bar était full. Le propriétaire du bar, juste parce qu'il n'a pas aimé... Je ne me rappelle plus quoi. Je pense qu'il ne m'aimait pas en tant que chanteur. Remarque que je vais le comprendre, c'est-tu? Puis il ne voulait pas nous payer à la fin, même si on avait foulé son bar. Ça fait que ça a pris deux minutes, puis j'ai vu que notre guitariste avait fait une espèce de passe du UFC. C'est qu'il était rendu... Le propriétaire du bar était rendu à terre avec un genou dans son cou. Le gars, c'était un gars de jujitsu. Ça marche de même en bourse. On s'était fait avertir. Le propriétaire de ce bar, si il ne veut pas vous payer, faites 10 heures, puis il va vous payer dessus. Ah oui, pour vrai? Il a été all-in en style. Ça, ça veut dire que souvent, c'est arrivé de se faire menacer quand il n'a pas payé le monde, puis qu'il continue quand même d'essayer de ne pas payer le monde. Avec ça, petite parenthèse de même, c'était dans un village qui s'appelait Saint-Victor. Ce bar, la ville a décidé de le faire fermer parce que la bâtisse s'est en train de s'écraser et c'était trop dangereux, mais le gars ne voulait pas fermer sa bâtisse. Il s'est comme battu avec la ville pendant 50 ans devant les tribunaux. Les derniers six mois, il s'est fait évincer avec la police et tout, mais il a réussi à aller escalader sur son toit. Il a mis un drapeau, un 15 gros drapeau. C'est écrit « Mangez-toi de la merde! » Le drapeau était là au moins deux semaines de temps dans le centre-ville du village. C'est un grand-dix. Oh wow! Tout un personnage quand même. As-tu son nom? C'est quoi son nom? Mais ce n'est pas le même gars qui ne payait pas, mais c'était dans le même bar. Ah, ok, ok. Lui, c'était un gérant, mais qui n'est pas resté longtemps. Le proprio. Une différence entre un propriétaire et un gérant. Ok, ok, ok. J'ai joué de la git ou tu as chanté? J'ai joué de la git pendant trop longtemps et je suis juste devenu corrique. puis... C'est pas assez pour jouer du métal à être correct à la git. Non, excusez, c'est qu'il y a quelqu'un qui a du moins qui n'a pas essayé de m'appeler présentement à Tabarnash. Puis voyons, c'est quoi je voulais dire. On n'était pas capable de se trouver de chanteur puis moi, j'étais capable d'avoir une voix aiguë puis nous autres, on voulait jouer du Iron Maiden, du The Spreeze puis des shit de même. Fait que j'avais commencé à chanter vu qu'on n'avait pas personne puis je faisais des cours de chant en même temps. Tu sais, je montais plus haut que ma prof de chant, j'ai un tabarnak de go range mais je ne suis pas capable de tenir une note. Genre, je suis tout le temps en train de fausser fait que je suis un petit chanteur de marbre. Ah, je comprends. C'est chier, ça. Ben, Louis, sais-tu ta fameuse collection de vinyles que j'ai joué en arrière de toi? Entre autres, oui. Ah, cool, cool. Je pense que je l'avais jasé dans le dernier live. Oui, ben, ben... Ah, dans ton dernier live. Non, mais dans le live que j'ai fait avec vous autres, je viens d'acheter l'espèce de patente de Rammstein noire. Oui, oui, c'est vrai. Tu sais qu'elles ont passé à Trois-Rivières ou je ne sais pas trop. Oui, c'est ça, effectivement. That's it. Chris, t'as l'air d'en avoir quand même pas mal de ce que je peux voir. J'ai l'air de taur qu'à ta chambre en estie. Moi, j'ai pas mal de pièces. Je suis un estifique de gros fan de musique comme j'avais déjà dit. C'est comme la dernière pièce que je me suis ramassée à temps d'un peu. C'est pas un vinyle, par exemple, mais c'est un box set de Rammstein d'original single collection avec une espèce de poster et tous les premiers singles de Rammstein. C'est juste un single-là, si tu veux le lâcher, je pense qu'il est 125$. C'est sérieux? Oui, ça fait que le box set m'a coûté un petit peu trop cher. Ah oui, c'est ça. C'est ça, là. Regarde, je le voulais depuis que j'étais jeune et j'ai comme fait... J'ai eu une petite passe d'argent et je me suis dit « Oh, fuck off! » Je me fais plaisir et je me suis acheté ça sur Discog. Ah, c'est cool. Discog, tu as un site où est-ce que tu peux commander? Comme le IB de la musique, je te dirais. Ah oui, OK, cool. C'est tout neuf, genre? Non, non, non. Sinon, ça, c'est sorti en 96, mais en 97, c'était le box set m'a. Je sais, le box, il n'était pas emballé quand tu l'as reçu. T'es où? Non, non, non. Tu peux acheter du stock. Il y a du stock nul, c'est un peu plus rare et c'est plus cher, mais tu vois qu'autrement, c'est du stock usageux. Ah, c'est cool. Oui, c'est clair. Tu as-tu collecté encore les jeux vidéo? Non, plus ben, ben. Je viens de m'acheter une PS Vita. Présentement, ma caméra est sur un stack de jeux de Nintendo DS. Genre, j'ai plein de points de Nintendo DS et ma caméra est le raide dessus. C'est tellement ça la fin de la vie de tous les jeux de DS, ce style. Faire un stand de caméra. Ah, ben, c'est comme je fais de la route. J'aime beaucoup ça, m'amener des consoles portables parce qu'on va se le dire. Moi, je me lève dans un style de la photo. Fait que quand tu fais des choix avec des humoristes, tu sais, les autres, ils veulent jusqu'à 5h du matin. Moi et tout. Mais moi, je suis à 7h, je suis debout, puis les autres, ils vont se lever à 3h d'après-midi quand je vais leur avoir pissé dans la passe. Fait que, tu sais, après, de quoi faire jusqu'à temps que je me rende là. Ah, c'est clair. Le déjeuner est servi. As-tu pensé à acheter la Switch? Ma blonde, elle me donne une. Je n'habite pas avec, mais ma blonde, elle me donne une. Je pense, ben là, je veux savoir, elle de ma blonde va être suffisante. Oui, c'est clair. Je n'ai pas Play 4. Je vais peut-être m'acheter une PlayStation 5. Mais encore là, je ne game pas tant. C'est vraiment juste pour tuer le temps quand je n'ai absolument rien d'autre chose à faire. Présentement, je ne manque pas de trucs à faire, même si on est supposément dans le confinement. Oui, oui. Vous autres, avez-vous du monde que vous connaissez qui sont morts de ça? Non. Non, on n'a pas eu cette chance-là. Malheureusement, on avait une coupe d'ondes. Ça a fait une belle anecdote pour le podcast. Non, toi, connais-tu des gens qui sont morts? Je connais une madame qui était dans un CHSLD qui était morte puis elle était quand même très en forme puis elle l'a pognée puis deux semaines après, elle n'a peut-être même pas t'offi deux semaines, je ne sais pas, mais tu sais, ce n'est pas quelqu'un de ma famille, c'est juste quelqu'un que je savais qui existait, on va dire, puis que sa famille l'avait mal pris, les gars. Les autres, ils s'étaient dit, bon, c'est à cause du monde qu'ils ne respectent pas les règles de la distanciation sociale, fait qu'ils avaient commencé à appeler les polices puis toutes les fois qu'ils voyaient quelqu'un qui ne respectait pas. Tu sais, tout le monde qui a pogné des amendes, c'est un peu à cause de la famille de cette madame-là. Je crois que je peux y comprendre, t'es en tabarnak quand tu perds ta mère, je peux... Oui, c'est clair. En plus, c'est taragé que tu ne peux même pas aller à l'oeuf funéraux puis... Oui. C'est n'importe quoi, mais ils font quoi avec les corps, est-ce qu'ils empilent ou ils entendent? Ils fument. Tu sais, puis les corps, en plus, c'est fucké parce que le corps reste infecté longtemps en tabarnak avec la COVID-19, fait que... Ah, shit! Fait que tu es tout à mieux de porter un condom si tu veux t'en servir. C'est bon. As-tu fait des shows virtuels? Oui, je l'ai fait... À l'époque, je l'ai fait quand même pas mal. Je t'ai vu sur un trailer de trac, il me semble, sur une photo que j'ai poignée. Oui, c'est la femme qui est capable de soutenir mon poids, mais nous autres, les choses recommencent. Ça fait déjà deux vrais shows que j'ai fait depuis le déconfinement. Je l'ai fait un samedi à la source à Martinière sur le trailer de trac, un show à l'extérieur. Puis je l'ai fait un mercredi encore à la source à Martinière parce que moi, tout l'été, à tous les mercredis, je fais un open-bank à la source de la Martinière à Québec, à Charlebeau, peu importe, on s'en calisse. c'est ça, là, à toutes les semaines, je vais en faire un à tous les mercredis parce que you're fuck out. Tu trouvais-tu rouillé un peu? As-tu eu de la misère? Moi, je trouvais que je parlais de petites affaires plus vite que d'habitude parce que d'habitude, j'ai comme un hostie débilant, mais à part de ça, non, c'était pas super. Puis tu sais, les humoristes qui étaient là, il y en a qui disaient « Ah, chourouillé, chourouillé. » C'est comme le viol, ça revient dessus. T'es un barman que c'est bon. Ah, t'es un barman que t'es en first. C'est comme le viol. Je l'avais pas vu venir, ça. D'habitude, je le voyais pas venir non plus, mais bon. T'es-tu, t'es-tu continué à écrire pendant le confinement aussi ou t'es-tu réjoué un peu sur le truc? Toutes les humoristes ont eu ce problème-là. Les trois premiers mois, on dirait qu'il y a un joint qui sortait. Puis tu sais, c'était fucké parce que le monde voulait juste entendre des jokes. Tu sais, mettons, j'ai arrêté des faves, mais je faisais mes faves du jour puis on dirait, le monde voulait, le monde était tanné d'entendre des jokes de COVID, mais si c'était pas un joke de COVID, le monde riait pas. Ça fait que ça a été weird que le tabarnac, fait que le seul joke que j'ai écrit qu'il a réussi à faire, qu'il a pogné pas mal, c'était avec le 2 mètres de distanciation, c'est fucké, c'est su 100 mètres puis 102 mètres, il faut que je garde avec les enfants. J'avais écrit ce joke-là, mais tu sais, à part ça, je te dis, toutes mes jokes, mettons, deux semaines avant, j'avais tout le temps, mettons, entre 110 puis 150 likes, puis tous mes jokes, là, je tombais à 15, 18. Là, Chris, tout le monde, était en confinement, fait que le monde, les voyait, mais il joke, mais il est liké pas, fait que là, ça fait, oh, Chris, que c'est weird pour l'humour. Je te dirais, pour les shows que j'ai faites, j'ai senti que ça va être weird. Tu sais, ça sera pas, exemple, quelqu'un a vu le War Trade Center, je sais pas si vous vous rappelez de ce petit incident-là, le bioc, là, puis quand il y a eu ça, il y a des places que ça a pris un an avant que l'humour redevienne, parce que le monde allait dans les shows d'humour puis le monde riait pas. ça va ressembler à ça, ça se durera pas un an, mais il va y avoir une petite période d'adaptation, je pense que ça va être weird de faire rire une foule, là. Ah ouais? Tu le sentais-tu déjà, même, les shows extérieurs? J'ai pas, j'aurais pensé qu'à l'inverse, le monde aurait été content, je sais. Le monde était content, il y avait Matt Lévesque à ce show-là qui a tout décollisé puis tout arraché. Ah ouais, ouais. Ouais, moi, ça a bien été, mais sans plus, mais c'est peut-être à cause que j'étais off ou le monde était trop concentré sur ma bédaine, là, mais peu importe. Puis, mais, tu sais, je le sentais, autant dans l'attitude des humoristes qu'un peu dans l'attitude de la foule, je sens qu'il y a un petit quelque chose, là. Ça va être un habit qui va se crever, je pense, naturellement, mais je sais pas dans combien de temps. Ouais, c'est cool. Mais même dans les relations sociales en général, tu sais, les premières personnes que je revois, ça me prend un petit peu de temps d'adaptation. Ça, c'est peut-être bien personnel, ce que je dis, mais ça me prend tout un petit temps d'adaptation, on dirait dernièrement, genre, j'ai de la misère à get the groove, puis comme... Ben, c'est normal, en même temps, je serais fucking longtemps à juste rester en dedans puis pas voir personne, à pas voir sa job. Ouais, puis tu sais, tu vois, tu sais, c'est comme, j'ai vu mon truc de mon ami humoriste J-Man, il me serre dans ses bras puis il a fait, Chris, il me fait serrer dans mes bras, c'est donc bien bizarre. Tu sais, tu sais, c'est un peu ça, tu sais, les relations physiques, tu sais, il y a du monde qui te donnait le coude de même, tu sais, il y a du monde qui a plus peur que d'autres, regarde, je respecte... Excuse-moi, ça me gosse, je me suis coupé de mon rasoir, OK, c'est ça, je suis pourri pour me raser, OK, en fait, je me sens mieux, OK, là, c'est pas la blonde qui m'a crissé une volée, laissez-vous pas, je suis plus fort qu'elle. Anyway, t'es pas comme Stéphane Poirier si t'es capable de te défendre, toi. Il fait ce que c'est qui, ça? Stéphane Poirier. Mais il s'est fait... Ah, il y avait un numéro là-dessus qui s'est... Ah, j'ai pas vu ça. C'est juste malaisant vu que vous avez pas ri. Je n'ai pas le référent, je n'ai juste pas le référent. C'est pas grave. Fait que Stéphane Poirier, je pète la gueule dans le même. Anyway! Puis, j'ai jasé deux fois dans ma vie de même pas savoir... Non, il y a la fin comme gars. J'ai complètement perdu ce que j'ai jasé anyway. Fait que... Attends. Non, ça va sur... Non, voyons, Chris. Matt Lévoix qui a du côté. Oui, il y a du monde qui donne des codes sociaux, c'est pas pareil. Ça, ça a l'air d'une joke que c'est que je vais dire là, mais quand ils vont autoriser les bars de danseuses, je pense que c'est là que la distanciation sociale va être correct pour tout le monde. Oui, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier remport. T'as la brousseau à Québec qui ont ouvert une espèce de terrasse. C'est une terrasse. Oui. Puis tu sais, c'est que la brousseau, c'est sur le boulevard Amel qui est quand même crispement passant. Je sais pas comment ça se passe cette terrasse-là, Matt, vu que c'est la brousseau, c'est peut-être mieux de ne pas savoir comment ça se passe. La gueule, c'est ce qu'il y a à essayer de mettre des rideaux. Ils ont pas le droit de... Je sais pas, mais... J'ai vu des photos de bars de danseuses, je sais pas si c'était quel bar, mais c'était vraiment écrit obligé de te désinfecter les mains avant d'aller parce qu'on sentait que te désinfecter les mains avant d'aller dans une danseuse, c'est bien. Fait que je sais pas si ça datait de ça ou... Après, c'était pré-COVID, genre. Ou si c'était poste ou pré-COVID, mais si c'est poste-COVID, ben, OK, il y a des bars de danseuses de rouvail, mais tu sais, je veux dire, c'est un moment-là, il faut bien qu'ils se fassent de l'argent, on rit bien. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Il faut bien qu'ils aient financé aux études en médecine. pour ouvrir avant ton propre milieu de travail. As-tu ressenti ça genre de calisme de telle affaire ouverte et ça n'a pas de bon sens? C'est une question un peu weird. Je la reconnais. Je pense que c'est justifié. En tout cas, il y a quelqu'un qui avait fait un mème avec une déclaration du gouvernement et qui avait dit genre, dans le fond, les employés non essentiels, ben, travaillez dans les champs. C'est ça. Ça voulait dire elle commis qu'il va travailler dans les champs, une affaire de demain. Puis tu sais, on a bien beau se dire, le monde a besoin de rire, le monde a besoin d'être entertainé, mais c'est le monde qui décide s'ils viennent nous voir ou s'ils ne viennent pas nous voir. Je veux dire, si dès qu'on filme demain, totalement, il y a beaucoup de monde qui ne viendra pas au show parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils n'ont pas assez d'argent parce que là, ça vient de scraper le portefeuille de bien du monde. Ça vient de nous affecter que le Christ. Moi, que je check que les commerces déconfinés, c'est une question de survie. Moi, regarde, je ne sais pas, financièrement parlant, trois quarts des humoristes ne font pas de l'argent ennemi, ça change quoi pour eux autres? Mais tu sais, c'est une des affaires les plus tristes que j'ai vues. Je passais en char, je pense, trois ou quatre semaines après que ça c'est le confinement puis je sortais une fois par semaine au début parce que gros, comme je suis, je me disais, si je ne suis pas que la COVID, c'est sûr que je crève, tabarnet. J'ai vu deux pancartes que c'était écrit « S'il vous plaît, je ne veux pas faire faillite ». Le monde est en détresse. Il y a une de ces deux places que je suis repassée dernièrement puis la bâtisse c'était à vendre. Il y a du monde qui ont fait faillite puis c'est une aussi de tragédie. Une affaire que j'espère, puis j'embarque dans un segment politique, une affaire que j'espère qui va se faire à la fin de tout ça, il faut qu'il y ait une enquête pour savoir si qu'est-ce qu'on a fait c'était « too much » puis avec qu'est-ce qu'on savait à ce temps-là puis s'il y a eu une hystérie collective créée par des médias qui voulaient avoir plus de clics ou peu importe puis je n'embarque pas pantoute dans la conspiration mais je veux juste dire que là, je pense que des affaires de même vont en arriver de plus en plus parce que dans le sens que là, de 2000 à 2010, tu avais le H1N1, le stress et tout puis on s'en colle ici puis là, celle-là, on l'a décidé de « Ah, OK, elle était probablement paye, je ne dis pas ça » mais qu'est-ce qui a fait que celle-là, on a tous décidé de faire un « shutdown » alors que toutes les autres ont s'en sacré comme dans l'an 40. Il va falloir qu'on regarde, qu'on trouve une meilleure manière de faire ça de quoi de même que de faire faillite à la moitié du monde selon Homo. Non, non, c'est clair. C'était peut-être un mouvement d'entraînement aussi parce que sachant pas vraiment qu'est-ce que c'était ce virus-là puis tu sais, c'est une situation qui avait l'air d'être nouvelle puis d'être vraiment unique puis dans le mouvement d'entraînement, d'après moi, les premiers pays qui ont commencé à fermer, ça a fait « Oh, shit, là, c'est sérieux, en Estie » puis tout le monde a comme embarqué dans le manège. Parce qu'en même temps, c'est parce que je pense que c'est l'Italie qui venait de, tu sais, c'était comme l'estie calvaire qui arrivait là-bas. L'Italie, c'était l'enfer. Les médecins, c'était tout « Bon, on va prendre la personne les plus en forme puis on va les sourire puis les autres, « Ah, vous allez crever si vous voulez parce qu'on n'a pas assez de place. » Fait que je comprends qu'ils voulaient éviter ça. Je comprends tout ça, mais tu sais, je veux juste, ça va prendre un regard là-dessus parce qu'on est beaucoup plus vite sur le piton que je pense sur ce genre d'affaires-là puis il va falloir s'arranger pour agir de la bonne manière. C'est juste ça que je dis. Non, non, je pense que ça fait bien. Mais pour faire un parallèle puis ramener ça à l'humour, je pense qu'une affaire que ça va faire, c'est comme si là, on aurait un « Rebirth » ou quelque chose de même. Tu sais, imagine-toi que là, les goûts du monde vont avoir changé puis ça va être quand même le fun de voir quel humoriste qui va réussir à tirer son épingle du jeu là-dedans. Tu sais, tu prends du monde comme Arnaud Soli qui a été capable de se torer en innocent en live qu'il faisait sur son Instagram. Tu sais, après ça, on va recommencer l'étape de recommencer des shows puis qu'est-ce qu'il pognait avant ne pognera peut-être pas nécessairement plus là. Ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui ne marche plus là. Très malade, c'est Angelo qui anime les fantastiques. tout d'un coup, tout le monde capote sur Angelo. Ce serait malade, ça. Ce serait fou. Oh, wow. Moi, je veux voir Angelo animer la guerre des clans juste pour voir comment il va se démarrer quand il va faire les questions à faire qu'il faut que l'animateur parle full vite. Il y a 20 secondes pour compter 20 questions. Je voudrais juste qu'il tourne la roue de fortune. Ça fait un jour que là, ça fait un jour. Alors, on s'enrit d'Angelo, mais c'est mon ami personnel. Ben non, ben non. Si il écoute, il est crampé. Ben tu sais, il fait tout le temps des jokes là-dessus, ça fait qu'un gosse. Je vais manger toute la merde. Baiser-moi à la poche ni manifester dans les choses, je vais encore aller. Il n'y a personne qui écoute, anyway. Ouais. C'est donc, tu as parti un podcast dernièrement? Ou c'est plus des lives? Ben, regarde, c'est plus des... Je ne sais même pas comment appeler ça. On a appelé ça les lives de l'école de la vie de Faf et Autisme parce qu'on trouvait ça drôle pendant trois secondes ce titre-là. D'ailleurs, je trouve que c'est de la main dans ce temps, mais bref. Comme nous autres, c'est-tu. Ben quand le confinement... Ça revient une manée. Ouais, une manée. En tout cas, excuse-moi, je ne suis là beaucoup. Non, vous avez un beau nom. Vous avez un beau nom. Bref. Mais non, mes lives, c'est... En gros, j'ai commencé au début du confinement et je ne le savais pas. C'est-tu que j'ai enlevé une crise de notification sur le téléphone de Marla, là? Ouais, vas-y, vas-y, prends ton temps. Baisse-moi la poche. Anyway, c'était juste ma grand-mère. Je suis en train d'étouffer, je ne sais pas je suis où. Qu'est-ce pas? Marge COVID, c'est-tu? Ben oui, COVID. Mais non, mes lives, c'est... Comme je disais, quand le confinement a commencé, je me rendais compte que mes faves du jour ne pognaient pas pantoute. Fait que je ne savais pas quoi faire. Puis honnêtement, j'ai été tout seul pendant deux mois chez moi, pour personne, pour voir personne. Je suis quand même assez solitaire, mais c'était rough en hostie. Fait que c'est... Honnêtement, je ne faisais même pas ça pour le public. Je faisais ça presque plus pour bouée, d'avoir du fun, de jaser avec du monde. C'est drôle d'avoir une danseuse comme invitée et de la mettre au défi de se rentrer un dildo complet dans la gueule. C'est genre d'affaires. Ouais, j'allais supprimer un peu, mais ça a été quand il se met trop loin. C'était l'alimentation Howard Stern, c'est cool. Ah man, c'était n'importe quoi. Par moment donné, moi et l'autre alibateur autiste, plus lui que moi, mais moi, ça m'est arrivé un peu. Il y avait du monde qui nous envoyait des notes pour voir si on était déconcentrés pendant qu'on faisait nos lives. ça vira hardcore en temps parmi les next élèves. C'est cool. Mais ouais. Tu gardes les photos? Non, c'était sur Snapchat puis je sais que il y a des manières de garder les photos là-dessus, mais moi, je ne suis pas encore le bon là-dedans. Non, je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai même pas Snapchat. Snapchat, c'est simple. Je vais le dire, le truc, si tu veux avoir gardé les photos Snapchat sans que le monde s'en rende compte, il faut que tu as trois-deuxièmes cellules-là. je prends la photo avec ton téléphone. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai juste un hostil-là de marde. Ouais. Mais bref, c'est ça, les lives, c'était juste pour me désennuyer. J'ai mon podcast que je veux faire, mais c'est... J'étais supposé de sortir de vrai quand le confinement starté, puis là, ça fait non, je veux du monde devant moi, je ne veux pas du monde en live. Puis là, je m'étais dit, je vais sortir au début de l'été, puis là, je suis en train de me rencontrer avec quel beau temps. le monde n'écoute plus hostie, fait que ça va peut-être être sautonne, je ne sais pas encore, mais j'investis beaucoup d'argent pour une animation, pour l'intro, une toune, tout, fait que ça va sortir, ça n'aura pas le choix de sortir à un moment donné, mais là, j'ai d'autres projets que je me concentre plus présentement, dont l'écriture et autres trucs. Ouais, c'est clair. J'ai vu que tu avais fait aussi ton heure en virtuel. Yes. Chris, c'est-tu difficile? Avec ça, côté technique, ça a été un hostie de chiard parce que je n'embarquerai pas dans les détails, mais en gros, j'avais deux caméras, une pour me filmer moi pour le public puis une pour me filmer pour à peu près dix personnes que j'ai choisies qui pouvaient écouter pour que je puisse entendre le rire aux dix personnes. Le monde qui écoutait le show, je ne les entendais pas, mais je m'étais mis dix amis en ligne juste pour avoir un rire pendant mon spectacle. À cause de ça, ça a super bien été parce que, je ne suis pas un humoriste. Moi, je garroche mes jokes puis j'ai un personnage de gars qui s'en caler. Ce n'est pas juste un personnage. Que j'aille une réaction ou pas, ça fait un peu partie de moi pour m'enlever du stress. Ce n'est pas le pas. Ça a super bien été puis je suis vraiment content de l'avoir fait. J'étais surpris. J'avais une carte du Québec avec partout qu'il y a du monde qui a acheté des billets puis c'était quand même rempli partout. J'ai visité de la Madeleine à une couple de personnes dans le Nord. C'est quoi dans le fond comment ça fonctionnait quand tu gardais le pourcentage des profits que tu gardais là-dessus? Je ne sais pas. Regarde, mon gérant, j'ai fait ça avec le gars du point de vente.com. Le point de vente, c'est ramassé un pourcentage. La source de la Martine qui était co-organisateur doit s'en avoir ramassé. Mon gérant a tout ramassé le reste puis moi, il m'a payé une poutine. En plus, t'es vraiment content. C'est-tu une poutine? T'as marre d'arrivée? Oui, c'est clair. J'ai l'impression que ça doit plus citer aussi. Vu que tu n'as pas nécessairement une grosse énergie puis genre c'est du liner. J'imagine que ça devait mieux fonctionner que je ne sais pas quelqu'un Rachid Badouri. Oui. Un de mes humoristes avories, c'est Sam Kinison. Il est mort en passant. Je trouvais ça drôle de dire qu'il est mort. Sam Kinison, tu avais Norm MacDonald qui avait dit qu'est-ce qui m'avait le plus impressionné de Sam Kinison, c'est que c'était le seul humoriste qui montait sous stage puis qui n'avait pas l'air d'avoir besoin de se sentir aimé par la foule. Lui, il ne montait pas sous stage pour tout. Aimez-moi, s'il vous plaît. J'ai des carences affectives depuis la jeunesse. Le sperme de mon nom goûtait aigre doux, s'il vous plaît. Aimez-moi! Moi, je n'ai pas ce problème-là, honnêtement. Je ne sais pas. J'ai essayé d'incorporer ça à mon show. Ça doit être rare aussi, j'imagine, dans un milieu où on se donne en spectacle justement des humoristes qui n'ont rien à foutre au fond de l'espèce d'affection que les gens peuvent leur donner. Je ne suis pas tout seul au Québec. Il y en a une couple d'autres, mais on vous j'en ira. On a un groupe Facebook. Non, sans câlisse, justement, pourquoi on se parlerait? Je ne veux pas ton affection, câlisse. Tu te rends compte que c'est un ex-posteur qui l'a parti. Un ex-posteur, oui. Je suis vraiment fatigué, je pense. Gros journée. Il a fait du show cette semaine. Il a fait du show cette semaine. Avoue de l'acclimatiser, vous autres? Moi, chez nous, non. Il faudrait que je m'en achète une. Toutes les fois, je me dis, genre, c'est pendant la canicule que je me dis, il faudrait que j'en achète une. Toutes les fois, pendant, je me dis, ça dure une semaine, je ne suis pas encore police. Finalement, je devrais. Ça que c'est rendu que tu sues de l'arrêt à jouer au PlayStation, c'est que tu as besoin d'une aire climatisée ou de perdre du poids. Ça, c'est gênant. C'est comme réalisation. T'as la blonde, elle est toute. Je peux-tu te manger le cul? Ben oui. Ou quand tu vas chier aux toilettes, tu fais comme, c'est une tasse de break. Ben non, c'est de la sueur. Ça, c'est le fun. C'est une affaire parce que, tu sais, on s'entend, la majorité des parties de cul que tu as, surtout au début, tu as été veillé et tu n'as pas le réflexe de prendre ton bain. Ça a l'air que manger le cul, c'est crissement populaire. Il doit y avoir une coupelle de filles que ça ne les dérange pas et de gars aussi de manger une rêve vaseuse. C'est clair. C'est clair. Tu vas trouver bouche à ta règle. Je suis convaincu. Oh, wow. Wow. Shakespeare, sortez de ce corps. Peut-être fatigué, mais tabarnak, je me sens poésien. Sinon, tu es venu, tu as eu un petit scandale l'année passée. Ça fait quoi? Ça fait un an, ça? C'est au mois de fin novembre, début décembre. Fin novembre, début décembre. C'est quoi qui t'est arrivé, exactement? Si tu peux affraîcher la mémoire, mettons, s'il y a du monde qui aurait oublié ou qui n'aurait pas entendu parler. Regarde, en gros, j'étais supposé de faire mon heure. Non, j'étais headline. J'avais été booké comme headline. dans un bar à Sherbrooke. Il y avait une fille qui m'avait déjà vu faire des shows. Je suis à dire que la fille, elle, elle faisait des spectacles avec des jouets sexuels. Non, oui. C'est la fille qui a été insultée bien raide par moi. Elle, elle m'avait vu faire un spectacle, elle a été insultée bien noire et elle ne voulait juste pas que j'existe en tant qu'humoriste. Ça fait que ils se sont crainqués. Elle et une gang l'avaient deux, trois jours avant que je fasse mon show. Ils ont envoyé une lettre ouverte à plusieurs journaux qui l'ont publiée. Je veux dire, si vous cherchez Faf Mori sur Google, vous allez tomber sur des articles de journaux avant de tomber sur des informations sous moi. Fait que... je me... Tu sais, le mot de pire, c'est que je me rappelle, je me réveillais un matin puis les textos rentraient puis je me dis, c'est quoi ça? Je m'en calais. Je pensais que c'était mes amis qui me niaisaient. Il y a un gars qui me dit, c'est Dave Godet qui me dit, man, qu'est-ce que tu as fait à Sherbro pour qu'ils taillissent demain? Je me disais, t'es qui parle là? Je m'en calais. Quand c'est rendu que tu as les grosses radios de Québec, le journal, les journalistes qui t'appellent pour avoir ta version des fesses, oh tabarnak. Qu'est-ce qu'il se passe? Non, j'ai des fans. Le pire, avant cet événement-là, j'avais l'innocence de dire, moi, c'est clair que c'est juste des jokes. Je suis tout le temps dans le trash. Il faut que tu ailles à un Christ de problème dans la tête pour penser que je pense vraiment à ce que je dis. Il faut craindre qu'il y a du monde qui a un Christ. Je n'en dirai pas plus. Il y a du monde qui sont venus manifester à mon show. Je trouve ça drôle parce que... Ils sont venus manifester. Oui, ils sont venus manifester. Ils étaient trop cinq. J'ai eu des versions différentes. Ils m'ont confronté à la fin. Je trouvais ça drôle parce que... Ils ont confronté à la fin en plus. Oui, mais ils empêchaient le monde de rentrer au début. Ils se sont fait dire « Regarde, vous allez vous faire arrêter si ça s'empêchait le monde de rentrer. » Ils ont juste donné des tracks sur jusqu'à quel point c'est important le consentement. Le viol, c'est pas bien. Des cochonneries même. Le monde venait voir mon show. Qu'est-ce qui était drôle? C'est qu'ils faisaient genre moins 18 cette soirée-là. C'était comme le premier moins 18 de l'année. Eux autres, ils restaient cinq minutes. Ils rentraient en date dix minutes. Ils restaient cinq minutes. Ils rentraient en date dix minutes. On en a la salle? Non, dans une autre place parce qu'il n'y avait pas de rentrer dans le bar. Le bar avait engagé un agent de sécurité parce qu'il savait qu'il allait avoir des manifestants. Moi, je trouve ça drôle. Ça veut dire que la cause du consentement est bonne jusqu'à moins 12, moins 13. Tu rentres ça, après ça, elle n'est plus bonne. Il faut rentrer en date se réchauffer. Fuck la cause. C'est tellement bizarre de juste acclamer ça haut et fort. C'est comme je suis que ça va de soi, tabarnant. Qu'est-ce que le viol, c'est mal, Chris? Qu'est-ce que tu vas apporter à l'association? C'est tellement d'interprétation. Qu'est-ce qu'il dit que je n'envoie pas chier et violeur dans mes jokes? Tu penses-tu vraiment que je ris des victimes? Non. Deuxièmement, il y a une couple de ces jokes-là que j'ai une de mes amies qui est féministe qui travaille dans un organisme pour femmes battues. À moi, il y a des crises de bonnes jokes contre les féministes parce que devine quoi? Les féministes ont le sens de l'humour hostie. Qu'est-ce qui arrive? Je me l'ai fait bien expliquer par les gars de Black Taboo. C'est pas une joke, le Pé? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je le sais, mais c'est malade. Ils m'ont dit qu'à toutes les années, il y a genre une trentaine d'organismes qui pop-up et il y en a une trentaine qui creuvent à cause que ils sont donnés de subventions à l'année d'après, il n'en a pas. L'année d'après, il y en a un. L'année d'après, il n'en a pas. Une des bonnes manières d'avoir des subventions au Québec, c'est que tu prouves que tu as eu un poids médiatique. Si tu as une défense de droits X des femmes, si tu prouves que tu as eu un poids médiatique, tu vas avoir peut-être plus de subventions. Qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils vont envoyer plein de communiqués contre du monde pour avoir du temps médiatique. Mettons, si cette journée-là, il y a eu un meurtre ou quelque chose, les médias s'en callissent parce qu'ils ont d'autres affaires à jaser. C'est une journée qu'ils ont fuck-out d'affaires à jaser. Ils vont prendre de ces affaires-là et ils vont faire des nouvelles avec ça. J'ai peut-être été la trentième personne qui ont essayé d'attaquer parce que moi, j'appelle ça une attaque. Ça a juste cliqué à moi, peu importe. Le plus, c'est qu'après ça, je me suis ramassé des... Je me suis fait bannir de Facebook. Ils ont commencé à faire reports sur tous de mes posts. J'ai vu que du monde de leur base se sont fait bannir aussi parce qu'ils faisaient reports des affaires qui avaient fuck-out le rapport. Pour te dire, il y avait un de mes amis qui m'avait envoyé une joke sur mon mur Facebook où j'ai répondu « ta gueule » avec un smiley langue. Juste le « ta gueule », pendant trois jours pour incitation à la haine de propos haine. Incitation à la haine. Juste pour avoir dit « ta gueule » sur Facebook. Je vais dire de quoi être controversé et je m'en calisse. J'appuie totalement. Donald Trump, c'est un... Je ne l'adore pas. Au contraire. Mais Donald Trump qui veut obliger les médias sociaux à être... à respecter la liberté d'expression, je suis totalement en accord. Il est temps que ça arrive en hostie. Excusez, mais il va falloir que ça aille imputable s'il brime la liberté d'expression de quelqu'un et je suis 100% pour ça. Il y avait une question de... Je ne me rappelle plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais j'avais trouvé ça super intéressant. C'était, en fait, une loi pour protéger les créateurs de contenu web. Mais c'était une loi qui avait passé comme des années comme 90, 2000 ou probablement 2000 en fait. Parce que, mettons Facebook, il y a quelqu'un qui sort sur les médias, sur ses plateformes puis il dit genre, je ne sais pas, un propos super déplacé, genre, incitation à la haine par exemple. Bien, le site était imputable de ce que la personne a dit. C'était elle qui a fait... Comme si, mettons, TVA passe une émission qui est super raciste, qui est pro-raciste. TVA aurait une sanction, tu sais. Mais Facebook, lui, aujourd'hui, n'en a pas de sanction à cause de ça. À cause de cette loi-là, justement, puis... En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme... Parce que, Facebook, depuis pas mal le début que c'était public que n'importe qui pouvait s'inscrire, tu sais, c'est vraiment la pédophilie qui a fait que Facebook a commencé à mettre des limites, parce que le monde posait... Ah oui, il y avait ça. J'étais dans une couple de groupes où le monde posait des hosties de mimes avant que ça s'appelle des mimes. Puis là, tu avais tout un hostie de gros colon qui venait poster une affaire de pédophile. Puis là, moi, j'avais tiré à plat que là-dessus, c'est dégueulasse, mais encore, je n'ai pas à avoir affaire à ça. Fait que là, Facebook n'a pas le choix de s'élever là-dessus. Après ça, il y a eu le Everybody Draws Mohamed Day qu'en gros, tu avais eu du monde qui avait fait les caricatures d'Allah qui s'étaient fait tuer. Puis là, il y avait eu une espèce de mouvement que du monde s'est dit, là, fuck, la liberté d'expression va être plus importante qu'Allah. Fait qu'il y a eu une journée où tout le monde mettait des caricatures de Mohamed ou Allah sur Facebook puis sur tous les médias sociaux. Facebook a décidé de tous les supprimer. Fait que ça a comme été la deuxième étape de la pédophilie, j'étais d'accord, c'est-tu. C'est juste illégal puis tu es allé en prison de style. Mais, fait que, puis, c'est ça, t'as eu ça, puis après ça, on dirait qu'ils ont comme pris goût à supprimer des affaires. Puis tu sais, ça va des deux bords aussi parce que sur Facebook, tu peux te faire de l'argent. OK? Mais, il y a, exemple, Facebook, YouTube, Google, puis tout, ils veulent faire leurs pubs en Chine puis d'autres places de même où c'est qu'exemple, l'homosexualité, c'est pas bien vu. Fait qu'il y a énormément de monde qui font des shows qui traitent d'homosexualité, d'identité sexuelle, puis tout, qui sont démonétisés parce que, ben là, on veut plaire à la Chine, on veut être capable que nos pubs marchent ici, puis tout, puis tout. Fait que ça, là, tu vas dire, c'est juste des jokes trash, on s'en caliste, on les suprime. Non, non, c'est en train d'affecter tout le monde cette cochonnerie-là. Fait que moi, c'est pour ça que je veux que, puis en plus, c'est un monopole que ces gars-là ont. Fait que, tu sais, dans les années 60, aux États-Unis, t'avais une compagnie de gaz qui avait acheté toutes les compagnies de gaz qui pouvaient de l'État pour après ça, genre, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Puis ceux-là qui n'étaient pas capables d'acheter, ils avaient baissé le prix au plus bas possible pour faire faillite à tout le monde. Puis quand ils sont arrivés avec le monopole, ils ont monté le prix en innocent parce qu'il y avait le monopole. Fait que le gouvernement a passé des lois aux États-Unis contre le monopole pour ça, pour s'assurer que Chris le tabarnak, si tu as le monopole, ce n'est pas une compagnie qui va gérer tout le gaz d'un hostil d'État. Il va falloir que de quoi de même arrivent ces médias sociaux aussi, selon moi. Oui, puis Donald Trump, je dis rarement ça, mais ça pourrait être peut-être une solution justement qu'il y a en fait pour... Ben oui, parce que, tu sais, et tout, en tout cas, je ne veux pas trop embarquer là-dedans, mais il y a comme... Tu sais, il y a un biais aussi... Moi, je me calise de la gauche puis de la droite. Les deux bords me font chier puis je ne suis pas plus centre et tout puis les extrêmes encore plus. Mais il y a un biais présentement pour la gauche sur les médias sociaux. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'un gars comme tu Trump... Mais tu sais, tout le monde déteste Trump et tout. Mais moi, regarde, il y a bien des affaires que ce gars-là, je trouve que c'est un hostie de colon, mais ça n'existe pas quelqu'un qui ne fait que des mauvaises choses. Puis cette chose-là... Ah! Puis le pépé, j'ai lu, je l'ai suivi pas mal puis la manière qu'il veut la faire, le monde capote, il dit, « Hey, c'est un président qui veut contrôler les médias sociaux. » Oui! Il s'en prête, selon moi. Non, c'est clair. Oui, ça fait du sens. Mais c'est un fait qu'il ne peut pas juste faire de la marde non plus. Puis les gens qui tombent aussi dans juste comme, « Ah, bien, vu que c'est Trump, c'est pas bon, il devrait prendre peut-être le temps de s'y réfléchir comme ça. » C'est ça le problème avec Trump. Soit tout le monde l'aime ou tout le monde... Le monde qu'il aime, on dirait que c'est Gandhi avec Abraham Lincoln puis Jules César, la réincarnation, tout ce monde-là ensemble. Tout le monde qui l'aïsse, on dirait qu'il était Hitler, Staline puis toutes ces personnes-là mises ensemble. Non! C'est deux extrêmes, ça se peut pas. Tu sais, je parlais à un adorateur de Trump, j'ai dit, dis-moi donc quelque chose de négatif sur Trump, il a pas été capable. Puis je parlais à un hater de Trump dernièrement puis j'ai demandé de dire quelque chose de positif et il a pas été capable. Ça marche pas de même la vie, les boys. c'est parce que les deux camps, ceux qui l'aïsent puis ceux qui l'aiment, utilisent toute la technique de genre soit le démoniser ou le rendre super bon juste pour pouvoir convaincre l'autre partie de l'autre côté. Mais tout ce que ça fait, c'est creuser une espèce de fossé encore plus libre. Trump est comme l'image de ce qui se passe présentement sur les médias sociaux. On dirait que le monde ne savent plus comment argumenter. Puis c'est « si tu penses pas comme moi, t'es un con ». Tu sais, je trouve ça drôle parce que je faisais juste checker les commentaires en dessous. Éric Duhaime va dire une affaire, il va le mettre un peu edgy pour faire pogner les nerfs avec du monde. Puis le monde, il se rende pas compte du côté edgy qu'Éric a rajouté juste pour faire pogner les nerfs et le monde mord tout à l'abson. Tu vois, on a dit ça qu'on peut... Je te le dis, le monde qui essaie d'amener des arguments, il y en a peut-être 5 %, puis dans 5 %, le monde va répondre qu'on a ces commentaires-là. Puis je dis ça d'Éric Duhaime, les polymistes, il y en a autant de la gauche puis de la droite. Puis la gauche, c'est la même affaire. Le monde, les colons de la droite va embarquer là-dessus puis on s'en sort juste plus. Fait que tu sais, soit que ça prendrait une licence pour argumenter ces médias sociaux, c'est une joke, ça prendrait... Mais tu sais, j'encourage le monde à faire comme moi. Parlez pas de politique, sauf comme que je viens de faire depuis les 10 dernières minutes, c'est bizarre. En fait, dans ce que vous voulez, je m'en colle. Voyez-moi des l'eau, dis-toi. Ça t'a eu un goût de vie. Ça t'a-tu eu un peu bloqué, tu es sûrement en question sur, admettons, la façon d'écrire. Ah, je me suis égaré, excusez. Non, 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 c'est pas correct. Mathis, ça va rapport aussi, c'est la liberté d'expression. Regarde, j'ai une amie qui travaille dans les... Femme Mathieu, mais j'en ai une autre ici que je connaissais. Quand c'était arrivé ce soir-là, j'avais fait une run de char de 4 heures pour revenir chez moi. J'ai appelé mes deux amis qui travaillaient dans ces organismes-là pour savoir leurs opinions de tout ça. Genre, je suis-tu un monstre parce que je dis ça pis tout? Pis les deux m'ont dit, c'est à cause de ces hosties de F là que le monde vont... que tout le monde se revient contre les féministes ou le monde qui travaille dans les foyers de femmes battues pis tout. C'est ce qui nous donne une mauvaise image pis tout. Pis tu sais, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte, OK, Chris, eux autres qui travaillent dans ces organismes-là parce que tu sais, c'est une calac qui avait parlé contre moi à Sherbrooke. C'est un organisme qui s'occupe des victimes de viols, entre autres. Je me rends compte qu'ils saïssent entre eux autres parce qu'il y en a... Les extrémistes, ils haïssent, là. Fait que... Dans les extrémistes... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais dans les extrémistes, quoi t'allais dire? Ben, c'est que... Dans les extrémistes, on dirait qu'il y a beaucoup de... de recherches identitaires personnelles, genre, que... Tu sais, des gens qui se ramassent dans des extrêmes comme ça, j'ai l'impression que le but de dire ces choses-là ou de militer pour quelque chose est pas tout à fait à l'échelle de la planète, mais plutôt, genre, ça leur fait quelque chose à eux aussi de façon personnelle, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui habillent leur idéologie, il y en a des gens qui écoutent de la musique qui va avoir un lien avec l'idéologie. Là, ça devient plus grand que juste une idée politique, ça devient une personnalité. Puis c'est là où est-ce que c'est intéressant, je trouve. Oui, puis... C'est que... Pasteur avec les médias... Tu sais, mettons, vous l'a cinquantaine. Tu sais, vous l'a cinquantaine, c'était tough de trouver... de faire ton intéressant devant tout le monde. Tu sais, tu n'avais pas beaucoup de manières. Puis, tu sais, je te dirais, au début des années 1900, tu sais, avant que les mouvements féministes arrivent, c'était quoi une fierté pour une femme et celle qui avait eu plus d'enfants sans crever à l'accouchement? Tu sais, là, tu sais, là. Puis, aujourd'hui, le monde, avec Facebook et tout le monde, tu dises, « Ah, Chris, je peux me sentir intéressant. » Puis, tu sais, on dirait que tout le monde a tellement besoin de se sentir le centre de l'attention sur quelque chose que là, de faire des affaires de même. Tu sais, tu viens qu'à te craquer avec du monde qui pense comme toi. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu es un adorateur, je suis convaincu qu'il y a du monde qui trippe à renifler des bossales. Il y a un groupe Facebook pour ça, là. Fait que tu es capable de trouver du monde qui pense comme toi puis de te craquer. Puis là, après ça, tu viens... Puis là, tu penses comme toi que toutes les opinions qui ne sont pas comme la tienne, tu ne les analyseras pas. Tu ne voudras pas dire, « Ah, je vais essayer de prendre des affaires de tout ça pour améliorer mon point de vue. » Non, non, non. Tu ne penses pas comme moi et tu mérites la mort. Oui, oui. Tu sais, les filles, quand je m'avais confronté à la fin, tu disais, « On ne veut pas que tu... On ne veut pas que tu arrêtes de faire de l'humour. On veut juste que tu changes de style parce que des blagues de même, ça ne se fait pas. Bien oui, on ne veut pas que tu arrêtes de l'humour. Mais allez voir Céline Dion puis je vais lui dire, « Céline, tu n'as pas pu voir, mais chante donc du dead metal à la place. » Oui, c'est ça. Oui, exact, exact, c'est ça. C'est ça, exact, c'est ça. Tu m'en coller si tu n'aimes pas mon humour. Viens pas me voir. Oui, mais à cause de toi, une affaire qui n'arrêtait pas de me dire, « À cause de toi, il va y avoir plus de violeurs. » Pas sûr qu'un gars qui se réveille un matin et qui se dit, « Je vais violer une fille. » Regarde, je vais aller voir un faf avant pour me faire une tête. Ça ne marche pas de même. Qu'est-ce que c'est grave en plus à dire à quelqu'un à cause de toi qu'il va y avoir plus de violeurs quand tu n'as aucun astide soupçon qu'il y a une corrélation entre les deux. Mais non. Tu ne peux même pas avoir le début d'une hypothèse astie qu'il y a une corrélation et qu'il parle de quoi qu'il y a du sens. C'est pas une coupable au monde. Dans le temps, c'était les jeux vidéo astie et tout ça. Mais tu sais, ça, regarde, je vais aller loin puis je m'en calisse. Comment je te dirais ça? C'est que, tu sais, au début, tu as eu, genre, moi, je trouve que ce temps-là a commencé avec Jeff Fillon puis Mike Ward a déjà fait une vidéo aussi qui, avec, on parle de v'là dix ans aussi, qui défendait Jeff Fillon dans toute l'affaire parce que Mike Ward disait, là, les humoristes, on va être les prochains. Là, ils sont en train de canceller Dieu donné. Oui, il est probablement raciste Dieu donné, mais Chris fait du faire son show pareil. Au pain, s'il va trop loin, on a des lois contre ça. Moi, j'aime mieux que le monde le fasse en public, que le monde le fasse cacher. Là, ce qui arrive, c'est que là, on cache tout ce que, là, tout le monde y passe. Tu as eu l'espèce de romancier qui s'est fait avec ça pour avoir écrit une histoire de viol d'enfant. Je ne suis pas bon avec les noms, mais peu importe. Je ne suis pas bon avec les noms, tu mets le WhatsApp podcast. Tu as malade, ça c'est à Dieu donné. Mais, tu sais, tu as eu ce gars-là puis là, c'est en train de toucher tout le monde. Tout le monde se fait éclabousser par ça. J'ai entendu des humoristes, puis je ne vous nommerai pas de nom, mais il y a des humoristes qui m'ont dit, « Ouais, mais tu sais, moi, j'y vais clean puis ça ne m'arrivera pas ces affaires-là. Vous allez, ça va tellement t'arriver, mais tellement t'arriver. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va faire controverse plus tard. il y a une fille humoriste qui m'a conté que son choix avait fait de controverse puis qu'elle s'était faite blaster parce qu'elle parlait de cidre de pomme dans son number. Tu sais, à un moment donné, je te jure, il y a du monde qui sont venus la bâcher à cause de ça. Je ne me rappelle plus pour quelle raison. En plus, c'est fait localement. Je ne vois même pas ce qui peut être dérangeant là-dedans. J'ai vu du monde allergique au gluten se crainquer contre le monde qui rie des allergiques au gluten sur Internet. Je te le dis, éventuellement, on va avoir une organisation pour défendre les droits des allergiques au gluten qui vont s'offenser contre une joke au gluten. On en parle dans tous les médias. Ça va arriver si maintenant on ne met pas notre pied à terre. C'est une affaire que je pense que la pandémie va amener. Je pense que le monde sont-ils chérés. Le monde sont-ils chérés du PC, du Politically Correctness. C'est-tu possible pour les humoristes et c'est une vraie question ça va être une question rhétorique mais c'est-tu possible pour les humoristes de juste s'en collisser de ces réactions-là? Moi, il va falloir que j'y apprenne. Moi, il va falloir que j'y apprenne parce que nous, ça m'a vraiment fait... Cette semaine-là, j'avais commencé ma semaine. Je faisais... Il y avait trois soirs de suite que j'avais dormi deux heures à cause de chaud et la controverse m'a pété sur la tête et c'est juste à cause du manque de sommeil. La semaine d'après, je faisais du 40 de fièvre, là... Ah oui? Ah oui, oui, oui. Je me demande si j'avais pas poigné le COVID, mais ça, c'est une autre histoire, mais j'ai été malade en tabarnak pendant deux semaines. C'est quand ça que ça t'est arrivé? Parce que moi aussi, ça m'est arrivé, je suis juste curieux de savoir. Début décembre. Ah, début décembre. OK, non, c'est ça. Le COVID n'était pas supposé être arrivé ici, mais c'est juste une hypothèse. Il y a peut-être une personne ou deux qui l'avaient et ça peut être badlocké. Ça peut être une grippe. Ça peut être une grippe. C'est peut-être la forme grippale du sida, là. Peu importe. Mais ça, ça m'a vraiment affecté. Oui, c'est ça. Puis ma blonde, j'ai passé un bon trois semaines de temps avec ma blonde parce qu'elle habite, elle travaille à l'autre bout parce qu'elle est carriériste comme moi. Puis à la fin de mon trois semaines avec ma blonde, j'ai jureux que plus jamais ce genre d'affaires-là allait m'affecter. Il ne faut plus que ça m'affecte parce que ça va m'arriver trop souvent. C'est clair. En plus, ton nom est rendu 100 mètres. Mais tu penses-tu avec le recul, tu penses-tu que ça a pu t'aider un peu? Oui, qu'est-ce que oui. Je ne suis pas cave. Même la fille qui me confrontait, elle a dit « J'espère que tu vas me remercier quand on va... » Elle a dit « J'espère que tu vas me remercier parce que j'ai aidé ta carrière malgré tout avec ça. » Puis effectivement, elle avait raison. Elle a aidé ma carrière. Ce n'était pas volontaire, par exemple. Elle a dit « Vraiment que j'arrive. » Mais tu sais, du jour, j'ai fait mon deuxième sous-écoute à cause de ça. Je t'aurais dû répondre « C'est quoi? As-tu fait violer, est-ce que tu sais? » Oui, ça a aidé ma carrière parce que j'attire beaucoup plus de monde en spectacle à cause de ça. Oui. En même temps, c'est sûr, ça a dû se faire chier en crise. Mais j'imagine que tu devais être stressé quand tu es sorti dehors et que tu voulais que tu t'attendais pour te parler. Oui, parce que je ne voulais pas le parler parce que moi, je ne suis pas... j'haïs parler de politique, j'haïs argumenter et je savais que le but, eux autres, c'est de me faire dire de quoi, de tout croche pour s'en servir contre moi après. Puis, moi, je fais de l'humour pour faire de l'humour aussi. Si tu as appris quelque chose à la fin de mon spectacle, tu as un hostie de problème parce que je n'ai aucune hostie de morale à mes jokes. Moi, je te fais rire et c'est tout. Puis, je trouvais même... Ce n'est pas une critique que je vais faire, mais je trouvais même qu'il y avait un peu trop de politique en humour puis que je m'étais dit au moins, moi, je n'en ferais pas. Il y a des humoristes politiques, peu importe la langue qui soit de gauche, qui me font fucking rire. Mais moi, je ne voulais pas en faire. Je ne voulais pas toucher à ça parce que je ne voulais pas avoir à en parler. Fait que... Qu'est-ce que je me suis dit? Bien, au moins, je vais traiter de la cause de la liberté d'expression. Puis, c'est ça que ça m'a appris, cet événement-là. J'apprais beaucoup plus à la défendre, la liberté d'expression. C'est clair. Puis, ouais, non, c'est clair. Parce que moi, comme je disais tantôt, c'est que, si tu veux, j'aime mieux qu'un raciste dise son discours en public comme ça, tu peux le pinpointer, tu peux dire, lui, il est raciste, qu'il se craint que c'est des groupes secrets sur le dark web puis que du jour au lendemain, il y a un attentat là parce qu'on ne les a pas vus venir alors que s'il se craint que c'est la place publique, c'est beaucoup plus facile les voix venir, beaucoup plus facile de savoir c'est qui. Puis peut-être moins de radicalisation aussi parce que ça amènerait moins de radicalisation. Je pense que oui, moi, on va se faire lyncher sur le site, c'est sûr. Oui, parce que d'une part, il y a les gens, les gens, mettons, racistes comme qui se radicalisent peut-être de leur côté. Puis je dis ça puis je sais même pas, mais en tout cas, ça va-y. Mettons qu'on suit la même hypothèse. Puis d'un autre côté, il y a les gens qui sont contre les racistes qui se radicalisent quand même de leur côté aussi parce que la star, il faut qu'ils les trouvent. Fait que là, ils sont comme, il me semble qu'il y a du joke un peu de travers. Ça doit être un des leurs. Je ne suis pas encore fait accusé de racisme. Ça va probablement venir, je ne sais pas. Mais c'est un exemple comme un autre, mais c'est un peu ça. C'est pour ça aussi qu'on pointe dans toutes les directions. Puis personne n'est capable de comme se reconnaître. Bien, oui, puis ça revient un peu à ce qu'on disait. Ce monde-là se gratifie tellement de canceler des shows. C'est comme les antifas. Moi, je suis sûr depuis un bout parce que je suis un aussi fit de gros fan de musique et ils ont cancelé bien des shows Black Metal. Je trouvais ça drôle, ils ont cancelé des shows Black Metal antifascistes. Les mondes étaient antifascistes et les antifas ont cancelé des shows antifascistes parce que ce sont tellement colons les antifas qu'ils n'ont même pas été lés les paroles. Ah, wow! Puis il y avait une liste à m'emmener des bandes à proscrire que les antifascistes ont faites. Je trouve ça drôle parce que les maires catholiques au début des années 82. Oui, oui, oui. Puis beaucoup de monde ne le savent pas mais Al Gore est à la tête de ça. Le fameux Al Gore, le défenseur qui va nous sauver du réchauffement de la planète. Al Gore voulait bannir le heavy metal en 1982 avec le PRMCA qui... On parle de Al Gore. C'est-tu ce procès-là ou est-ce que... Je pense que tu n'as pas entendu. Non. C'est... Aussi que D. Snyder, le chanteur de Twisted ce soir, est arrivé. C'est ça, c'est ça. Les autres, ils voulaient bannir le heavy metal. qui avait fait un Naughty Ten list genre 10 bannes à proscrire. Puis il y avait Madonna là-dessus. Il y avait Twisted Sister. Il y avait Frank Zappa. By the way, c'est weird un peu. Judas Priest était là-dessus. Puis je trouve ça drôle parce que les antifons ont fait exactement la même affaire. Les antifons ont fait une liste de bannes à proscrire. Tu sais, pour te dire comment que je trouve épais ce monde-là, tu avais Ministries sur la liste des bannes à proscrire et Ministries, ont fait une toune antifas pour dire « Ah, c'est-tu qu'ils sont cools, les antifas, je les aime. » Mais pas sarcastiquement, il les aimait vraiment. Mais ce gars-là, il passe sa vie à prendre du crystal meth. Il n'est juste pas déconnecté. Mais ce gars-là, il était tellement déconnecté qu'il a fait une toune pour les adorer alors qu'il était sur la liste de bannes à proscrire. « Ah, wow, c'est-tu que c'est malade. » Ah, mais il a tout le temps existé. Tu sais, même dans le temps, il censurait les jambes d'Élvis quand il dansait dans les années 50. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans ce temps-là, c'était l'Église catholique qui drivait les conservateurs et tout. Oui, oui, oui. Puis là, c'est contrairement... Là, tout le monde qui défendait la liberté de l'expression dans les années 50, 60, 70, là, c'est tout du monde qui n'en aille plus aujourd'hui. Je trouve ça tellement aberrant, là. Bien, c'est parce que... Oui, bien, ça leur donne peut-être un genre de direction à leur vie. C'est des justicaires. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ça a le même fonction... Ils ont le même rapport avec l'Église qu'avec leur croyance personnelle ou je ne sais pas. Mais ça a l'air de jouer le même genre de rôle, en tout cas, pour certains. Bien, c'est qu'on dirait que c'est comme... Il y a beaucoup de... Les ennemis de mes ennemis sont mes amis aujourd'hui. Fait que... Tu sais, genre, il y a beaucoup de monde. Ah, ce groupe-là, son colon, son terroriste, mais il pense un peu comme moi. Fait que je vais les glorifier quand même, en tout cas. Oui. Tu sais, j'ai écouté des affaires quand j'étais plus jeune. Tu sais, des groupes punk, là, qui sont comme hyper raspibadoés, je les ai écoutés, mais comme ironiquement, je les ai écoutés parce que je trouvais ça tellement absurde, c'est-ci, comme autant de haine envers une personne à cause de... Des astuites, une homophobe et une raciste. Oui, ou homophobe. Mais c'est tellement intense. Le monde gueule, genre. Tu sais, je ne vois pas le danger. Je ne voyais pas, en tout cas. Puis encore aujourd'hui, je ne vois pas vraiment le danger de... Des baires marques. C'est sûr, incitation à la haine, là, ça, on s'entend. On s'entend. Mais je veux dire, de façon générale, quelqu'un qui a ses croyances-là, je trouve ça tellement juste absurde. Il y a de quoi de très drôle là-dedans parce que ça n'a pas de bon sens. C'est comme... Puis tu sais, quand je te dis des colons, il y en a partout, là. Tu sais, tu parles des... Moi, un coup, je m'étais fait offrir... Je ne sais pas si vous l'avez compté à vous autres. Je ne pense pas. Je m'étais fait offrir par une gang d'extrémistes de droite. Genre, il y avait du skinhead punk, là. Il y avait un rassemblement de skinhead punk puis ils voulaient que je vienne faire un show au travers de ça. Puis j'ai dit non. Puis je les ai même envoyés chier solides. Puis j'avais écouté les paroles d'un des groupes puis ça, je me suis rendu compte « Oh, tabarnak ! » Que non, je ne m'associerais jamais à ça. Qui a baisé-moi la poche de ma gang de crisse. Genre, c'était genre « White Aryan people on patrol killing all N ward » Puis en tout cas, tu sais, c'était... Oui, oui, oui. C'était de la calice de dents. Tu sais, ça existe des groupes de même. Mais moi, qu'est-ce qui me fait peur? C'est que, voilà 10 ans, je les voyais sur Facebook ces groupes-là. Je les voyais, j'étais capable de savoir ils sont où. Là, ils sont cachés dans l'underground. Je ne sais pas ils sont où. Ils se sont tellement fait oppressés. C'est correct des oppressés. Mais là, ils sont obligés de se cacher. Puis là, ils sont en train de se crinquer puis on ne sait pas pas en tout ce qu'ils font. Ils ne vont pas pas en mannés. Ils vont tuer quelqu'un puis on se... Ou peu importe. C'est sûr que ça va arriver à un mannés. Parce que pour vrai, même quand tu te promènes à Montréal, tu n'en vas plus tant que ça des skinheads. Tu sais, il me semble, avant, je traînais beaucoup dans les shows punk aussi. Ça m'arrivait souvent d'en voir. Mais il me semble, ça fait longtemps. Tabarnak, je n'ai pas vu un skinhead avec des lancers blancs. Je ne sais pas s'ils se cachent plus. Il y en a moins. Il y en a moins. Mais il y en a moins où ils n'ont plus besoin de sortir. Ils peuvent se crinquer sur Internet. Oui, peut-être. Oui, c'est clair. Il y a bien du monde qui ont cette idéologie-là à 20, 21 ans puis à 40 ans, ils se traitent de calice d'épée d'avoir passé le même aussi. Oui, le film American History X, c'est le meilleur exemple de ça. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Oh, je l'ai vu. C'est un film violent, mais il est quand même un très bon film. Oui, vraiment. C'est un film qui regarde son nom. Tu sais, encore là, selon la censure que le monde essaie de mettre, tu sais, c'est un film qui est contre les skinheads. On va se le dire, il y a une couple de skinheads qui vont écouter ce film-là puis qui vont juste écouter la première moitié puis qui vont se crinquer. Il faut dire que la fin, c'était de la merde. Oui, mais il y a du monde qui écoute ça. Mais ça, ça va être un film que bien du monde va dire qu'il ne faut plus que personne n'écoute. Non, là, on ne retournera pas à brûler les livres dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. C'est ça qui est dangereux. Il y a du monde qui l'écoute puis il attend juste le sequel aussi que Derek Villiard va aller venger son frère et qu'il redevient un nazi. Mais tu sais, c'est que ce serait... Tu sais, c'est l'équivalent de dire, mettons... Je n'ai pas vu le film moi-même, le co-mettrable. C'est Birth of a Nation. Il paraît que c'est comme l'affaire la plus raciste que j'avais été faite de l'histoire du cinéma. Ça date de très longtemps. Mais je ne serais même pas d'accord de retirer ça parce que ça fait partie de l'histoire. L'histoire ne devrait pas qu'être écrite par les vainqueurs nécessairement. Non. Puis ça devrait être représentatif de ce qui s'est réellement passé de façon réaliste. Mais tu sais, moi, je suis un fanatique de la Deuxième Guerre mondiale où il est son Churchill. Tout ce que je peux lire sur lui, je le lis puis tout. Présentement, il y a du monde qui essaie de le démoniser mais ça, je n'en parlerai même pas. Mais tu sais, c'est intéressant de savoir pourquoi l'Allemagne s'est radicalisée de même. Qu'est-ce qui a amené l'Allemagne à se radicaliser de même pour éviter que ça arrive? Tu sais, il... Fait que je trouve ça... Oui. Mais ça, c'est aujourd'hui avec ce qui se part, en tout cas, de la manière que ça se dessine si on veut faire des parallèles, mettons, avec la Deuxième Guerre mondiale puis la montée du nazisme. Tu sais, c'est beaucoup d'oppression qui a créé la montée du nazisme. C'est la même chose que plusieurs groupes aujourd'hui vivent, mettons, que c'est ça sur les médias sociaux, puis un cas. Mais ce ne sera peut-être pas une guerre de tel pays contre tel pays, mais ça peut être des groupes d'idéologie qui, dans un même pays ou à travers le monde, qui décident de se radicaliser comme on a déjà vu aussi. Bien, je vais donner un exemple. Imagine-toi que Trump se fait riller. C'est sûr, ça va exploser le lendemain qu'il va y avoir des manifestations puis que le bordel ne va pas nier. Mais encore là, il y a une majorité de pays. Présentement, Biden mène. Je n'ai pas eu des sondages, je ne t'ai pas ça à l'heure. D'ailleurs, je suis curieux. T'avais-tu vu les chiffres du sondage pour ça que tu avais dit ça? Je sais que Biden mène dans les sondages présentement. Ah, OK, OK. Mais ça a l'air qu'il n'est plus là. Je n'ai pas vu d'entrevue avec, mais j'ai entendu dire que ça a l'air qu'il pose des questions et qu'il n'est quasiment pas cohérent quand il parle. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui essaie de le faire. Mais ça, c'est la politique aux États-Unis. À la fin de la dernière campagne électorale, Hillary Clinton allait dans des pizzerias avec Bill pour fourrer des enfants. Oui, j'entends-tu parler de ça. Donald Trump a passé la moitié des prostituées dans le monde. À un moment donné, ça avait trop... Too much. C'est ça. Oui, oui, oui. Ça a dû arriver. Jeffrey Epstein, c'était weird en tabarnak. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais la veille qui a dit qu'elle allait donner des noms de monde qui était impliqué dans son espèce de réseau de pédophilie, il est mystérieusement mort. Puis là, on n'en parle plus pendant tout. Oui, c'est ça. Puis genre, les caméras ont été fermées exactement à ce moment-là. Puis genre... Assez beau, la vie. Ah oui, c'est tellement, tellement weird. C'est parce qu'il ne peut pas avoir autant de coïncidences. Ça n'existe pas autant de coïncidences. Tu sais, regarde, je ne suis pas conspirationniste pas en tout. Non, mais il y a des affaires. Moi, en 9-11, je pense vraiment que c'est convoi partout qui est arrivé et que c'est un fou qui a fait péter des avions puis c'est que tu veux. Ça arrive. Mais Jeffrey Epstein, je me rends loin dans ma tête dans les pensées de ce qui est arrivé. Tu sais que la liste de tout le monde qui a été... Tu sais, ce n'est pas juste des politiciens. Il y a des vedettes d'Hollywood qui allaient sur son île en Esti, dans le Lolita Express, son avion. Il y a quelque chose. Ah non, c'est clair. Puis c'est trop de... À un moment donné, c'est qu'il y a des séries de coïncidences qui font que ça ne peut plus être du réel, ça. Mais non, mais non. Ça ne peut plus être juste arrivé comme ça. Non. Puis tu ne pourras jamais avoir la vérité. C'est ça qui est sacré. Moi, mais... J'aime mieux laisser aller ces choses-là. Évidemment, je comprends que c'est très intriguant. Mais... Je suis sûr que s'il y a quelque chose qui va sortir à un moment donné, ça va finir par ça. Ça va sortir dans 50 ans. Ça, oui. Oui. Je crois que j'arrête de fumer si je veux me rendre là-dessus. C'est le tabarnak. C'est ça qui va sortir. Dans 50 ans, ils vont dire « Bon, mais tel acteur, c'est un pédophile. » Il va être mort ça fait 20 ans. Non, mais c'est ça qui va arriver par... C'était juste... OK, on met sur qui? Moi, j'aimerais que ce soit genre Will Smith. Ah non, mais moi, je trouverais ça malade que... Le Fresh Prince of Baylor, mon Dieu, qui a fourré des kids. Ah, c'est malade. Non, mais moi, je trouverais ça drôle que Jeffrey Epstein est mort, mais que la seule personne qui était sur sa liste, c'est le gars qui fait « Mr. Pink » dans « Reserve or Doug ». Ah oui! Steve Bouchemi. Ah oui, c'est vrai. Tout ça pour sauver Steve Bouchemi. Mais en même temps, avec sa coupe vagin, on dirait, je serais comme pas surpris. Je serais comme « Ah oui, ça, c'est peu. » Je sais pas pourquoi. Toi, tu penserais qui, Faf? Ah, je sais pas. Qui t'aimerais, mettons? Qui t'aimerais? Jaco, là, de l'annonce des frites, là, qu'il mangeait ses frites avec du ketchup-in. Je le trousse pas, ce style-là. Non, je me rappelle pas. J'ai pas le référent. Non, ouais, bande de jeunesse, ce style-là, qui ont pas vu les pubs de Jaco, tabarnet. Je m'excuse. On va essayer de trouver les pubs de Jaco. Non, mais... Tu sais, je sais pas. Je sais pas d'être mal. Tu sais, c'est comme... Il y en a une coupelle. Comment ça s'appelle? Gary Glitter, lui, qui a fait la toune. The Hay Song, en tout cas. C'est une des chutes. Smoak on the water. Non, ouais, je suis pourri pour faire des tours avec ma bouche, mais Gary Glitter, qui a fait... C'est un assiette rocker qui a fait une coupe de méga-succès qu'on entendait dans tous les arénas. Il a fait au-dessus de 30 ans de prison, parce qu'il a... Non, ouais. C'est pas une des prostituées en bas de 18 ans. Ah oui. Il a entendu une coupe de vedettes qui se sont faites buster pour ça. Là, Joe Biden est... Avez-vous vu des vidéos de Joe Biden avec sa famille, genre, ou avec des... Tu sais, il y a genre des vidéos C'est Joe Biden qui court pour la présidence en ce moment, right? Moi, je suis vraiment vraiment pas au courant. Je suis pas regardé les nouvelles. Je vois ça. Vraiment, là. Non, mais j'ai décidé... Bref. C'est parce qu'il a acheté Def Jam le premier, en plus, le jeu de fête avec des rappers. Il y en a un qui s'appelle Joe Biden dedans, donc sûrement qu'il se trompe. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais, ouais, il est comme avec... Il y a des vidéos comme il est dans une espèce de soirée, une soirée électorale quelconque, là, puis il y a des enfants avec lui. Ça a l'air d'être ses petites filles ou ses petites nièces ou je sais pas trop. Puis, est-ce qu'il est collant weird avec les enfants? Mais vraiment, je dis pas ça comme à la légère puis je dirais pas ça si genre je filais vraiment pas que c'était wrong. Mais même les kids, quand t'es vois, ont l'air vraiment, vraiment pas à l'aise d'une manière bizarre, genre. Tu sais, c'est que ce monde-là sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 devant la caméra, fait que c'est facile d'avoir un plan de 5 secondes que la personne a de l'air weird pas de l'air louche. C'est un long plan de 15 minutes à peu près. Regarde, tu me diras c'est quoi qu'il goûte son sperme? Les bleus, hein? C'est un vieux bonhomme, c'est Popperman. Ah ouais, c'est clair. Au plus, j'essaierai de te l'envoyer, tu me diras toi-même qu'est-ce que t'en penses, mais je filais qu'il y avait de quoi de fucked up en monastique qui se passait là. En tout cas. Continue. Bien, j'ai acheté Mario Golf au Gamecube. C'était nice. On est dans une crise de conversation. Vas-y, vas-y, Je ne vais pas me sortir. Non, mais comme je dis, la liberté d'expression, ça m'intéresse au bout. Je suis un peu les mouvements qu'on dirait qu'ils vont vouloir me censurer plus tard que j'ai comme cette peur-là parce que j'ai pris la décision de ne jamais me censurer. Si je passe à la TV, je ne suis pas calme. Je n'irai pas compter des jokes que je sais qui ne passeront pas ou des affaires de même. J'ai des répertoires de jokes qui passent à la TV, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je ne veux juste pas me censurer en général. C'est ça. Je me dis, la merde va continuer à arriver. Je vais avoir d'autres controverses. c'est sûr et certain. Qu'est-ce que ça arrivera? Coudon. Il y a des fois que je me dis que je pense que je vais faire mon jerk. Un journaliste m'avait posé une question. Je parle avant avec le journaliste et il était tout « Tu me fais rire, je lis tes jokes à tous les jours. J'ai les comptes à mes collègues pour rire. C'est vraiment pas ce que c'est qui t'arrive. On tombe en oncle. Qu'est-ce que vous pensez que les victimes de viol pensent en disant avoir un joke? » Qu'est-ce que j'aurais dû y répondre? Je voulais faire mon gentil et tout. Mais si ça avait été à refaire et c'est ça que je vais faire les prochaines fois, si ça avait été à refaire, j'aurais fait... Je trouve ça bizarre parce que toi, tu disais que t'es trouvé drôle mes jokes de viol. Mais là, tu fais ton journaliste et t'office que t'essayes de faire ton rire qui tranche la pomme en deux. Mais tu me disais tantôt que tu trouvais ça drôle. « C'est quoi, t'as essayé de me crisser dans la merde? » Parfois, j'apprends à trouver de quoi répondre dans la merde. Tu peux voir le personnage de lutte, le méchant, genre « M'en va vous violer, mes tabarnaches! » Mais ça, tu ris. Exemple, je suis un très bon ami à Marc Boilard, moi. On se parle souvent et lui, il a fait le personnage de macho pendant un an et demi et Chris, ça le suit encore aujourd'hui. Le monde ne voit que ça de lui. C'est une affaire qu'on a différente des États-Unis. Au Québec, le bad boy, le mauvais garçon à la lutte, il ne peut pas exister au Québec parce que le monde son cave, il ne voit pas le deuxième degré. Le monde n'a tellement pas d'intelligence émotionnelle. « Ah, il m'a fait ce que c'est pas moi le problème. Si je vis des émotions négatives, c'est le problème de tout le monde sauf moi parce que moi, je suis un entité pure. » Le monde n'a pas d'intelligence émotionnelle au Québec. Il voit un bad boy ce qu'il leur met un peu en dedans. Il n'est pas capable d'avoir un deuxième niveau. Vu qu'il n'est pas capable d'avoir un deuxième niveau, en plus, non, ce n'est pas parce que je ne suis pas capable d'avoir un deuxième niveau. Lui, c'est un violeur. Tu comprends? Non, ce n'est pas moi le problème. Ce n'est pas parce que j'ai un manque d'intelligence. Non, non, non. En fait, ils ont beaucoup d'art master pour pouvoir dire « Hey, ça, c'est pas bon. » Parce qu'avant, les gens disaient juste « C'est pas bon. » Il y en avait du monde qui chialait. Il y a du monde qui envoiait des lettres à fucking TQS pour leur dire que le show était de la merde. Ils envoyaient des lettres. Dans ce temps, c'est plus facile. Puis en plus, ils ont genre un char d'assaut de comme « Ah, mais là, c'est raciste. » Fait que vous allez enlever ça. Puis les réseaux sont tellement... Je vais le dire, les réseaux sont... Ils ne voient tellement pas le bon côté de la chose là-dedans parce que Testostérone, c'était une des émissions qui a rapporté le plus à TQS dans le temps côté argent. C'était l'enfer. Toutes les compagnies de pick-up, de stock pour gars, ils ne vendront pas le stock à Canal Vie et tout. Les autres, ils vont vendre le stock à des émissions que le gars et sa blonde vont écouter, mais des émissions que juste un gars écoute. Il les fait écouter. Il n'y avait pas... Puis eux autres, dans ces années-là, ils s'en collent de la controverse parce qu'ils se disaient « J'ai 10 000 lettres de haine, mais j'ai 10 millions de dollars. je m'en sac. » Mais là, aujourd'hui, une plainte, on dirait, va effacer tout le reste autour. Je trouve les médias en général épais. Autant les médias sociaux que les... Walmart ne voudra pas faire des pubs sur notre réseau sur son sac. Si tout le monde sac, Walmart n'aura pas le choix de revenir sur vos réseaux. Non seulement ça, mais vous allez vous pogner bien plus de personnes qui sont prêtes à mettre de l'argent dans vos réseaux. je ne connais pas une personne qui ne voudrait pas voir la madame dans la pub de Walmart faire « Ça là, c'est bon en tabarnak. » Ben oui, c'est clair. Je ne connais personne. Honnêtement, c'est ça, c'est le mystère dans ma tête. Parce que, oui, les affaires, bon, homophobes, peu importe, c'est sûr qu'on n'en veut pas de ça, c'est normal, c'est correct. Mais genre, ça cring pour vrai. Genre, vous êtes encore en train de vouloir faire plaisir à la madame de 85 aujourd'hui, qui chialent là-dessus. Je ne connais personne qui ne veut pas ça. Mais le pays, genre, il y a une couple d'années, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, 7 ou 8 ans, genre, j'avais à la radio et j'étais genre une pizzeria où je ne sais pas trop de commencer à passer des annonces. C'est juste, genre, on demandait à un client si tu fais ce qui passait de la pizza, je ne sais pas trop quoi. C'est que moi, la pizza, je ne sais pas trop quoi, elle est bonne en tabar. Pip! Mais c'était juste, genre, il ne disait pas de tabar. Elle ne goûte pas à marde. Oui, elle ne goûte pas à marde. C'est vrai ça. Mais c'était bon aussi. Oui, c'était bon. Ça a fait se parler au bout, mais il a fallu qu'il l'enlève parce que les autres qui mettaient des pubs avant et après ont chialé. Tu sais, Chris, ils n'ont juste pas passé avant. Je trouve ça drôle parce que ma mère est tout le temps devant la TV. Ma mère est tout le temps devant la TV, il a tout le temps une émission pour elle. Mon père, il n'écoute que des films ou des affaires en reprise parce qu'il n'y a plus rien qui se fait pour le gars à la TV. Fait que... Tu sais, les radios de Québec, exemple, c'est des gars qui écoutent ça. Peut-être, tu as une carte de gars frustrés, oui, mais pourquoi tu parles? Parce que c'est les seuls dans tout le style de Québec qui ont un média traditionnel qui font un contenu qui plaît un peu plus aux gars qu'aux filles. Fait qu'ils sont de l'argent en mis dans 50 pubs. Ça, c'est une affaire que tout le monde devrait comprendre, mais on dirait que non, on veut être plus blanc que blanc. Fait que... Puis tu sais, quand tu embarques dans les réseaux sociaux en plus que tu essaies de faire plaisir à la Chine et à d'autres pays de même, je pense qu'on pue. Non, 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 c'est clair. C'est-tu que ça devient une espèce de puzzle un peu compliqué pour tout le monde? Même, je suis sûr que pour les gens qui contrôlent un peu la chose comme les diffuseurs ou les publicistes, ça doit être même compliqué pour eux autres tellement que... Tu comprends? La game qu'eux-mêmes ont créé les règles devient tellement compliquée avec le temps que ça doit être même compliqué à manger pour eux. J'ai l'impression. C'est quoi qui m'a surpris qui est pas parce que je trouve pas ça bon, mais parce que Québec est plus facilement franceable. Tu sais, l'émission Rose Battle, pour vrai, ça me surprend le succès que ça a. C'est pas bon. Moi, je l'écoute, j'adore ça. C'est probablement la seule émission que je me tète un de mes chums qui a le corps. Je l'ai pas chez nous. Si je l'écoute en live, je suis content comme si c'était un événement spécial. Ah oui. mais ça me surprend quasiment que le monde n'ait pas été opusqué par ça. Parce que c'est quand même la culture du roast au Québec, d'être méchant, c'est comme moins... Tu vois, ça marche. ça marche. C'est bizarre, ça marche. Ils ont fait de quoi de edgy, puis ça marche. Puis t'as zed, fait que le monde qui s'offre jusqu'à rien se sont pas encore rendus à zed, on dirait, mais t'sais, c'est niaiseux, mais moi, je l'avouais, la base, mettons, d'une Christine Morency, je donne ça comme exemple, un exemple fictif. Mais t'sais, mettons, on prend une Christine Morency qui se fait faire des jokes de grosses, le potentiel que le lendemain, il y ait du monde qui chiale parce que, on se fait pas rire des gros, alors que Christine Morency serait la première à rire ces jokes-là. Ça va peut-être arriver puis ça va être... Puis j'espère que rendu là, il va y avoir le gars de se dire, fuck les critiques, on continue, ils ne diront pas de même, mais t'sais, j'espère que ça va être l'attitude qu'ils vont adopter. Ouais, c'est clair. Est-ce que t'as essayé de faire les Rose Battles? Je les ai faites version live en spectacle, mais je l'ai faites deux fois, puis ils ne m'ont juste pas choisi. Je ne suis pas dans la troisième saison qui s'en vient non plus. Je ne sais pas si je viens de casser un punch qui va avoir une troisième saison. T'as par maquille. Qui les juges? Il va falloir têter quelqu'un qui a le cas. Veux-tu avoir quelqu'un de fuck-all que tout le monde s'est caliste et qu'il ne respecte pas? Non, je ne sais pas. Tu sais, moi, une affaire qui m'avait déçu, par exemple, la première saison, il y avait un des juges qui a dit, moi, je ne vote pas pour toi, tu as été trop méchant. Il y avait un juge qui avait dit ça, mais il me semble. Oui, c'était pas un qui c'est le genre de gueule-même. Je ne sais pas c'est qui, honnêtement. Je ne vais pas écouter à cause de ça parce que moi, je ne sais pas, quand je vois qu'il y a de la censure dans le même, ça m'enrage. Les Rose Battles aux États-Unis, justement, le rose de Donald Trump à Tony Jasonnick qui dit, je ne sais pas si c'est Donald, mais la seule différence entre toi et le personnage de Charlie Sheen dans le film Wall Street, c'est que toi, il n'y a pas personne qui va être triste quand tu sois avoir le cancer. C'est curieux. Tu sais, c'était des jokes, il faisait des jokes d'holocauste, de race, de n'importe quoi et de tout. Oui, oui. Il y avait, McFerlin qui a fait une joke en présentant Steve-O. Je ne sais pas de quoi il parlait et il fait juste énumérer ce qu'il a fait dans sa carrière. Il fait, Steve-O, don't give up your suicide. Non, ça, c'est Anthony Jasonnick. C'est Anthony Jasonnick qui a sorti à Steve-O. Je l'ai entendu dans un podcast dernièrement, mais je ne me rappelle plus. En tout cas, c'était Chris de bon. Il n'arrêtait pas de varger sur Ryan Dunn qui était mort pas longtemps avant. Il était un de ses bons chums en plus. Non, oui. C'est ça que je trouve balade dans les roasts. Moi, les roasts live que j'ai été, j'ai été loin. Arnaque, j'étais contre J-Man. Non, non, non. Lui, il n'a jamais connu son père et j'ai vargé sur ce clou-là en esprit. Moi, je varge la famille du monde et je traite ta mère de salope. Oui, c'est ce qu'il faut. C'est ça. C'est ça que tu l'aimes. Mais anyway, je ne sais pas qu'il y a un qui fait des jokes tellement méchants que ça devient un autre niveau. Ce n'est même plus insultant. C'est juste tabarnak qu'il est allé là. C'est quasiment comme faire une fleur à quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de recherches pour faire ça. Plus c'est recherché, plus ça doit flatter. Ben oui. En tout cas, moi, quelqu'un qui me fait un rôle contre moi et qui n'a pas juste été dans tes groupes et qui a été creusé. J-Man, il a appelé ma fucking mère pour avoir pour avoir des idées pour me roaster. C'est un sujet qui est passé par toi pour te demander le numéro de ta mère? Non. Histoire weird. Ma mère et J-Man étaient amis Facebook déjà. OK, elle l'a juste suçée. Peut-être. Quand j'ai suçé J-Man, j'ai goûté à ma mère. Bref. Coudon, ça goûte d'aujourd'hui à la plot et là, il s'est mis à rire. Chris. Ah, Toi, c'est quelle actrice que vous aimeriez avoir un free pass puis fourré si vous pourriez actifacteur? Aujourd'hui, mettons? Oui, aujourd'hui. Ou morte ou vivante. Aujourd'hui, je vais en prendre une morte, mais vous autres... Mettons plus jeune, je me rappelle de mes premiers crushs qui j'aurais aimé ça en tabarnak. Il y avait Littilowin pré-coke puis Amanda Byn pré-psychose. Je vais prendre Littilowin pré-pubère. Non, continue. Non, mais dans l'attrape-parent, quand il y a doux. Quand il se dédube piquant. Non, non, non. Littilowin de 20 ans pourrait être chaud dans tabarnak. Ah oui, aujourd'hui, je ne sais pas. L'autre que je... Toi? Non, non. Moi, je prendrais dans... Voyons, c'est Jamie Lee Curtis dans True Live. Oh! On sait pas quel son. Oh, wow! C'est le cochon. Oh, qu'est-ce que oui! Tabarnak! En plus, j'en ai vu dans un cours d'anglais au secondaire puis j'étais comme tabarnak! C'est-tu juste moi qui est comme vraiment sur le bord de bander ici dans Clos que ça va être gênant? C'est dans ce film-là que le monde a allumé Jamie Lee Curtis, tabarnak! C'est une crise d'affairement! C'est un tabarnak qui a des aussi grosses boules, finalement. Sinon, Uma Thurman dans Poison Ivy. Je sais pas si vous vous rappelez. Je me rappelle qu'enfant, c'est le même que ma première érection. Je me rappelle sur quoi la première fois je me suis masturbé. Dans le film, c'est le cinquième élément, on arrêtait pas de voir les boules de Mila Jovovitch. Ah, oui! Puis à un moment donné, j'ai fait, qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe dans mes culottes? Je pense que je vais aller exploiter ça. Après ça, t'aurais si divisé sur le premier Resident Evil. C'est ça que t'as beau tourner pendant cinq minutes au début. Le premier Resident Evil, je l'écoutais. Oui, quand j'étais jeune, j'avais vu un film, c'était Cimetière et Vivant. Non, c'était pas Cimetière et Vivant, c'était Pined, Hellraiser, le gars avec plein de clous dans la tête. Puis ça m'avait traumatisé, mais traumatisé bien raide. Ça fait que ça a pris, je dois voir, c'est ma soeur qui m'avait fait, j'avais cinq ans, ma soeur, viens voir ça, tu vas trouver ça drôle. Je ne croyais ma vie. Mon premier film d'heure que j'étais capable d'écouter après ça, c'est quand j'ai eu 20 ans. Ah oui, pour oui? Le Resident Evil, je n'avais jamais écouté ça, mais non, puis la histoire, j'aime quand même pas mal ça. Les films d'horreur, ça ne me fait plus peur, mais voyons, sinon moi, mon actrice crush... Elle est morte ou vivante? N'importe quelle morte présentement, j'irais avec une paire. Lance Castel. Lance Castel. Es-tu mort? Je ne sais pas. mais techniquement, on ne sait pas, peut-être le COVID, peut-être qu'elle est malade en ce moment. Tu as tes chances, tu as tes chances en ce moment. Il y a une chose qui se parle. Il y a comme un shuffle de deck, comme on dit. Comment elle s'appelait la fille? Est-ce que c'est un Richie qui était dans la famille Adams, quelqu'un qui avait poigné de 25 ans, qui était cute en tabarnak? Je n'ai jamais vu la famille Adams. Non, mais en tout cas, je ne sais pas, pour moi, les filles qui avaient le look gothique dans les années 90, elle avait une méchante tonne qui était cute, qui a le tabarnak. Moi, ça m'a attiré en style. Tu sais, la femme de Marilyn Manson gothique avec la peau pâle et tout, là. Non, oui. Je n'ai jamais vu la femme de Marilyn Manson. Non, la femme, F-I-N. Genre une femme typique de Marilyn Manson. Oui, oui, je comprends ce que tu disais. Tu mets-tu Buffy contre les vampires? Je n'ai jamais écouté ça. Ma blonde, elle a tripé bien raide là-dessus, mais moi, je n'ai jamais écouté ça. Non. Ça aurait été... Sarah-Michel Gellard. Oui, oui, c'est ça. Ça aurait été une bonne crescette, ça. Je vais aller checker moi. Attends un peu. Christina Ricci sur mon ordinateur, là. Il me semble que oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Christina Ricci, là. Hé, tu es même encore là, tu es encore femme en Estiou aujourd'hui. Comment elle s'appelle? Elle a fait électro. C'est la blonde à Benaflick. Ah, Christina Ricci. La blonde à Benaflick. L'ancienne blonde? Non, je ne sais pas si c'est l'ancienne. Elle a fait électro. Puis, dernièrement, comment elle s'appelle? Jennifer Gardner. Oui, Jennifer Gardner, oui. Peu importe son époque aujourd'hui ou dans le temps, Christine Delphine. Mais oui, Christina Ricci, je sais c'est qui. Là, je la replace. C'est vrai qu'elle était cute en maudit. Bien, elle était encore très cute. Oui. Je me suis retombé dernièrement sur des photos de Megan White, l'ancienne femme de Jack White. Je n'ai jamais vu sa face, je pense. Pour elle, Ben, genre un cute en tabernacle qui avait des hosties de grosse bouche. C'est-tu plus ça aux fesses, toi? Hein? T'es-tu plus sang ou fesses? Je suis plus sain, pourquoi? Je suis plus sain. Moi, je suis plus fesses, moi. Oui? Ah oui? Je te dirais... Hey, je suis... C'est vrai que Megan White... Ah, Megan White, mon gars, mon gars, man. OK, je... Bon, ben, OK. Maintenant, je le sais. Hein? Bon. Tu plus un gars de cul? Oui, oui, je sais pas. Oui? Je suis plus un gars de vulve. Il n'y a pas tant de gars type vulve. Toi, il faut qu'elle teille un tabarnacle de camelto pour que tu trippes dessus. Ben, écoute, je veux pas généraliser, mais personnellement, voir juste une photo d'une vulve, c'est pas ça qui m'attient le plus au monde. Je sais pas. C'est pas particulier. Ben, c'est beau, mais c'est pas comme... Ben, ça peut faire la job pas de Wi-Fi, mettons. C'est genre, mettons, t'es mal pris, ça peut faire la job. Mettons, dans le bois, pis t'as juste une barre de réseau, est-ce, t'sais, ben, il faut que tu te crasses avec une image... Ah, moi, un écureuil, ça fait la job honnestie. Tu te fais des pièges à écureuil. C'est-tu le genre de doute qui retient le nom des porn stars quand t'aimes un vidéo? Je suis capable de peut-être te nommer 4 ou 5 noms de porn stars, honnêtement. Ah non, plus Chris, mais plus que ça, avec du recul, mais pas tant que ça. Mettons que t'aimes, parce qu'on s'attend, on connaît tous Anna Nicole Smith, Mac Chris, moi, je me crasserais pas en regardant ça ben ben. Ah non, moi, trop plastique, moi, j'aime pas ça. J'ai une couple de mes amis qui trippent ben red sur les boules, refaire, pis non, moi, ça m'attire pas. Moi, les cinq refils, ça m'attire pas. Je sais pas pourquoi. Je respecte le monde qu'ils font, là, mais ça m'attire pas pantoute. Sinon, pas un star qui me font triper. Comment qu'elle s'appelle, Stee? Il y a une rousse dernièrement, là, que j'ai vue, là, mais je suis pas capable de trouver son nom pantoute. Es-tu genre plus grande pis elle a des bonnes boules? Fait-tu des vidéos de milf, genre? Elle fait beaucoup d'anales. OK. Attends, non, mais le pire, c'est que je pense savoir de qui tu parles. Elle fait-tu des vidéos dans Toshi? Attends, Ben, je vais essayer de la trouver. Je la cherche de mon bord et tout, là. Je sais pas si vous connaissez le site Legal Porno, là. Legal Porno? Non. Ça part par tout rapport à l'âge, mais en gros, l'histoire est bien simple, OK? C'est une fille pis dix gars pis là, ça ressemble à mon bras. Ah, tabarnak. Il y a juste un trou qui compte. Ça a l'air de l'initiation de gang de rue, ça, là. T'as un peu, je vais te la retrouver. Je suis sûr et certain, là. T'as un peu, comment elle s'appelle cette fille-là, là? Pis parlez d'autre. Ah, ouais. Linda Sweet. Linda Sweet. Ah, non. Linda Sweet. Je pensais pas que c'était ça. On va regarder. Linda Sweet, tout le monde. Linda Sweet. OK, on cherche tous ensemble, ceux qui sont dans leur char. On dirait qu'à présent, moi, je t'ai quand même vu. Je t'ai quand même vu. Linda Sweet. elle est belle dans la caisse. Ouais. OK, je vois rien. Ah, ben, tu vois, c'est pas la même vidéo, mais là, il y a trois gars. OK, c'est un party. C'est un party, c'est un beau party de gars. OK, la visite était pas toute arrivée. On a des fils de la ligueur. C'est quoi que tu disais, je pense. Quand t'es cinq gars, une fille, puis tu t'en as la merde, puis t'en as une affaire. Oh, c'est... Ça te tente de pas être capable de marcher pendant 10 jours. Ben oui. Oui. Hé, on essaie-tu à en mettre deux dans le cul? Tabarnak. Hé, j'ai déjà vu du triple à la dalle. C'est juste drôle. Oh my God. De voir le troisième gars qui essaie de se trouver une place, c'est juste drôle. Ben oui. C'est sûr, il faut qu'il soit, les jambes dans les airs et puis le corps vers le bas. C'est eux, on dirait un numéro de cirque, genre le gars, oh, il jongle avec 3K. Oh, maintenant 4K. C'est genre... C'est tellement un numéro d'adresse. Tu sais, c'est juste comme, je suis capable de rentrer trop dans mon cul en même temps. C'est ça. Ah, mais c'est bien de dire un numéro de cirque. Rendu-toi, c'est ça. C'est extrêmement ça, rendu-le. Ça n'a plus de bon sens. C'est ça non, parce que j'ai plusieurs écrans, fait que je vous avoue, puis là, je vous vois là, j'ai Cristina Ricci là puis Linda Sweet. Là, c'est comme... On n'est pas personnel, mais je vous regarde là. Je vais vous reparler. Je comprends ça. J'ai vu Linda Sweet puis moi aussi, je vous regarderais là. Bon. Ben, je vais me mettre en a. Check ça. Check ça. Collez ça. Ta parnache. C'est quoi la catégorie de porc que tu pensais jamais de crosser que tu t'es déjà crossé? Oh, bonne question. Moi, c'est Glory Hole. Ouais, moi, j'aime ça. Ouais. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Non, je ne pense pas que c'est weird. Je pense que il y a pas mal de gars qui aiment ça. Je pense. Ouais. Si, mettons, nous trois, on représente un échantillon fiable, 100% du monde aime ça. Ah ouais. Tu as un site qui s'appelle gloryhole.com. Si tu es bon en anglais, tu comprends le concept assez vite. gloryholeaval.com. Je ne sais pas c'est quoi Glory Hole, on va voir sur Internet. Oh ouais, c'est un mur avec des trous. Sauf ce que non, parce que Glory Hole, soit l'eau, il a interview tout le temps les filles avant. Puis tu sais, le gars, il est tout le temps là, qu'est-ce qui t'amène sucer des graines dans un Glory Hole? C'est clair, c'est l'argent là. Il n'a pas le tabarnak qui le dit. Oh, je vais essayer de quoi de nouveau à moi et mon chum aussi. Il n'y a pas un gars qui est en train de fourrer sa blonde et tout. Hé, chérie, c'est que tu dirais demain, tu viens sucer 10 gars qui n'ont aucune protection dans une place qui ne sait pas partout qui c'est qu'il y a l'autre bord. Non, c'est sûr. Ben non. Mais de se mettre en tête que ça serait possible que ça arrive, ça me stimule. Non, c'est clair. Non, mais ça, ça doit être cool, sauf qu'il faut que tu te dises que ta face collée contre un estimeur, t'es le même câlisse, t'as rien pour te retenir à passer des poignets sur le bord. C'est pas rien que ça, tu mets ta graine d'un trou, tu sais pas ce qu'il y a de l'autre bord, c'est clair. Ça me semble que t'es peur, hein? Oui, mais moi, j'aime penser que... Une couple de filles ont posé la question, parce que c'est les gars qui vont là se faire soucer, t'es le voir jamais, pis ça a l'air des clients réguliers, ils sont pas juste là pour les fibres. Non, il y a un horaire, là. Pis il y a plusieurs filles qui ont demandé aux gars qui tournent ces vidéos-là, ouais, mais ils savent que ça pourrait être un gars à l'autre bord, pis la réponse du gars, c'est, ouais, ils s'en calissent, eux autres, tu veux juste que leurs graines se fassent soucer, que ça soit un gars, une fille, un chien, c'est en tabarnak. Non, mais faut que tu t'en kisses en estu. Ils sont pas là pour la romance de la patente d'eau, c'est qu'ils ont passé l'âme soeur, je veux venir dans son estu. Vous avez déjà essayé les milking tables? Ah oui! Non, je sais quoi, j'imagine que je sais quoi, mais non, j'ai jamais essayé ça. J'ai essayé aussi les vidéos de cocu, j'ai réussi à me crosser là-dessus, mais c'est pas devenu comme un rituel, mais j'avais trouvé quoi là-dedans. T'as cause, qu'est-ce qui arrive avec les vidéos de cocu, de cocault en anglais, c'est que soit que c'est stagé, pis tu sais genre, l'actrice a fait 500 vidéos avec, ben oui, elle amène son chum, pour se faire fourrer devant lui. Ouais, ouais. Quand c'est vraiment home-made, ben le problème, c'est que la caméra fait ça de même. Ouais, 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 c'est ça. Pis en général, c'est parce que le gars, il se crosse en filmant. Tu sais, tu te crosses, pis à un moment donné, il y a une shot du plafond pendant deux minutes, c'est tout, non, là. C'est juste le gars qui commence à essayer de pogner les gars sur l'autre gars. Hé, tabarnak! Mais c'est tout le temps, ces mises en scène-là, c'est tout le temps de la calice. Mettons, le gars pis sa blonde s'en vont se faire masser par une petite belle masseuse. Pis là, une moment donné, la blonde a fini par s'endormir, fait que la masseuse décide de susser à la haine du gars, mais ah, ah, ah! Il faudrait te faire dire que la fille, genre, elle dort à côté, pis elle n'entend rien. Elle n'entend pas le cul se faire complètement défoncer. Est-ce que si on dirait, genre, le sang de belle qui applaudit, tabarnak! Y'a-tu juste moi que le gars, où il flèque, genre, il y a des filles qui ont envie de vômer, moi, ça m'attire pas par. Non, j'ai déjà été dégueulasse. J'ai déjà une fille qui commence à me soucer, pis là, tu sais, tout attentionné, après mon pénis, pis là, Non, non, ça m'est arrivé, ça, ça m'est arrivé, pis je trouvais ça weird. Parce que c'était vraiment comme dans un film de cul, mais tellement que j'étais comme, je suis pas sûr que je suis à l'aise avec mon intimité étrangement. Je sais pas, on dirait que c'était comme, c'était weird, honest. Moi, avec, ça m'est arrivé, sauf que genre, tu sais, genre, j'étais comme une fille avec, mais genre, c'était jamais arrivé avant. Les problèmes parentaux. Non, 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 c'est n'importe quoi. C'était jamais arrivé avant, pis là, c'était comme genre, c'est surprenant, mais c'est cool. Pis j'étais comme debout dans la douche, pis la fille, t'es comme pas dans la douche, pis là, de m'amener à le vomi. Genre, j'ai comme juste, j'ai juste attendu, j'ai juste step back. Mais tu sais, moi, j'ai rien demandé, c'est arrivé sur un plateau d'or. J'ai juste comme step back. Fait que là, t'avais juste celle qui vomissait, moi, qui étais bandée, pis elle était comme, oh, je m'excuse. Mais j'ai comme, ben non, c'est moi qui s'excuse. Wow! Une des affaires les plus weird, ce m'est pas arrivé à moi, mais j'étais chez mon ami, pis sa cola, qui est en train de se faire bagner par son chum, ou pas importe qui. Pis, je le sais parce qu'elle nous l'a conté après, mais tu sais, sa position, le gars était couché, pis elle, elle faisait le car girl dessus. Je sais pas trop. Il y a un nom à sa position-là, mais peu importe. C'est car girl, oui. Car girl, ok, pis à un moment donné, t'as entendu le gars faire tabarnak, pis là, la fille, nous autres, on était dans, je pense qu'on joue aux échecs, qu'est-ce qu'on est nous? On joue aux échecs dans la cuisine, tu m'entendais, tabarnak, pis là, t'entends la fille, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Pis là, t'as le gars qui passe tout nu avec une serviette, pis elle court sur la toilette, pis tu vois de quoi tomber, pis qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh non! La fille était tellement dedans qu'elle se faisait fourrer qu'elle y a chié dessus sans faire exprès. Oh non! Pis elle se faisait pas mettre dans le cul, genre? Non, elle se faisait pas mettre dans le cul! Il y avait de la merde, c'est les gusses! Oh man! Oh wow! Oh man! C'est quoi le pays? Ils ont recommencé à fourrer 15 minutes après. Ben c'est bien sûr, c'est clair. Ah, je m'excuse, c'est pas grave le gars, on va finir. Il s'est torché à Bédane, ben ouais, on se tourne aussi. Ben oui, ben oui. C'est sûr qu'il a été un bout comme Chris, c'est chaud sur mes gosses, je le mentionne-tu? Le gars, le gars, il a fait, c'est que j'ai fait la version des deux personnes, pis le gars m'a conté, il dit, tu sais, c'est à cause, je voulais pas la traumatiser, fait que j'ai refait l'amour après, mais c'est-tu que ça me tente et puis, t'as pas grave. Ben oui, c'est clair, c'est-tu? Ben tu vois, il a été snap, il y en a pris une pour l'équipe. J'imagine juste le gars qui est couché dans le lit pis comme, ça devient chaud pis il est comme, oh, es-tu en train de squirter? Oh shit! Ça m'est jamais arrivé, moi, de prendre une fille qui squirte. Vous autres, ça vous est-tu arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé une fois, pis la fille était par-dessus moi, comme je la mangeais, mais comme par-dessus moi. Pis, une minute, j'ai commencé, ça a commencé à ruisoler, mais mon réflexe, pis je l'ai vraiment gardé à l'intérieur, mais j'étais comme, t'es en train de me pisser dessus, tabarnak. J'avais comme pas fait le lien, mais je l'ai tout, je l'ai gardé à l'intérieur de moi pis j'étais juste comme, hé, là, je sais pas quoi faire. Ah, sûrement. Mais rendu là, j'étais tellement fier de moi que ça a rien changé. C'est sûr. Ça, ça m'est arrivé? Ça m'est arrivé une fois, mais c'était genre, c'était une fille avec qui j'étais pendant les bouts, pis c'est comme la seule fois que c'était arrivé, genre, un gars, c'était l'angle, je sais pas, mais ouais, mais ouais, c'est arrivé une fois, là, j'étais comme moi avec, je me suis dit, Chris, c'est une certaine, mais pis c'est-tu tabarnak? T'es comme par-dessus moi encore, je sais pas, j'étais juste de quoi de mouiller sur moi. J'ai comme senti que genre, t'sais, t'es en train de devenir en même temps. À toutes les fois, c'est juste une fille qui fait une joke. À toutes les fois, c'est du pipi. Ça existe même pas. Ça existe pas. Les films, c'est des filles qui pissent. Mais, oui, l'affaire que j'avais vue, j'avais été dans un bar de danseuses, pis y'a une fille qui squirtait, pis t'avais une vingtaine de gars, je suis une vingtaine, je m'en rappelle plus, c'était peut-être 8, 10, mais peu importe, qui s'étaient approchés du cercle pis y'étaient tous « Ah! » Ah oui? Moi, j'étais tout « Ah! » Ah oui, moi, oui. J'ai une fascination pour les vagins, j'adore les vagins. Mais le vagin, d'être une dizaine de gars qui essaient d'en ramasser au passage de même, c'est ça, j'ai reposé dans le sein que j'aime pas bien dans cette histoire-là. On dirait le director Scott de toutes les vidéos d'Izzy Top, genre. C'est juste comme le gars avec sa barbe comme « Oh! » C'est genre un peu défi menine dans la face. Mais toi, c'était déjà arrivé? Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé pis... Bon, c'est ça. C'est triste de même. À part des danseuses ou des choses de même, non, ça m'est jamais arrivé des histoires de squirt, là. Non, non, non. Elle arrive à côté de toi comme par surprise, ça se crosse pis quand elle arrive pas, je vais juste comme tout te pitcher ça dans le nuque. Ah! Si tu te serais malade, ça marche de même dans. Oh, boy! Wow! Non, mais c'est ça. Ça m'arriverait... Ça m'arrivait... Je sais pas comment je réagirais. Je pense pas que ça m'écoeurait, mais je serais pas le genre de gars qui triperait et qui dit « Aïe, 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 je la fais triper. » Non, non. C'est clair. De toute façon, je pense pas que c'est toutes les filles qui sont capables. Pis comme je te dis, moi, dans la situation que ça m'est arrivé, je comprends même pas parce que j'ai quand même été longtemps avec. Pis t'sais, on était jeunes, fait qu'on fourrait souvent en mnestie, pis genre, c'est pas passé la seule fois que j'ai été capable de faire venir, mais je sais pas pourquoi. genre, je pense que c'est peut-être long, exact que ça allait, c'est peut-être t'es frotté à quelque part. T'avais-tu genre une petite position fucked up de genre comme à la tête en haut, le marteau piqueur. le fait, c'est que c'est exactement ça que je voulais dire. Ça prend tout le temps un divan ou un appartement, mais qu'est-ce de position bizarre à Paris? Tellement. On dirait le peekaboo, là. Je sais pas si vous écoutez du backroom casting couch, là. Non, j'ai jamais écouté ça. C'est un des affaires du peuple, là, dans la porn, là. Pis c'est un gars qui fait des castings de filles, pis ça fait un temps qu'il fait ça, le pile driver, pis tout ça. Pourquoi? Honnêtement, je sais pas, je sais pas. J'ai jamais même tried à faire ça. Moi, jamais, genre, je comprends pas. Non, non. Ça me dit d'autres. C'est sûr qu'on découvre que c'est ça, c'est la chose qui les fait squirter. C'est ça qui arrive dans les films porno, c'est que pour que tu vois et de quoi, ça prend des positions qui sont pas tant confortables que ça dans tous les jours. C'est ça, pis en plus, parce que, t'sais, avec ça, là, faut que t'aies le pénis comme plié vers le bas. Moi, personnellement, j'ai pas mal moins de sensations dans ce temps-là, fait que je vois pas pourquoi ça serait plus nice. C'est moi, ma position préférée, si je suis pseudo à faire toute la job, ben je vais être trop vite, je brâle, pis c'est fini. Arrête de me juger! Mon père, pensez à ta soeur. Papa, il dit que c'est coréen, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est bizarre. Mais sinon, pour que t'es un peu le mieux de la pornographie, t'as-tu déjà essayé d'écrire en anglais? Ah oui, définitivement, j'en ai essayé en anglais. Je me suis essayé un peu, je n'ai fait une couple, mais moi, qu'est-ce que le fun avec mes learners, c'est que 80% même plus, je pense que 90% de mes learners se traduisent mot à mot, pis voilà. Ah oui? Ah, ben c'est parfait, ça. Ah, c'est cool, ça. J'allais dire, t'as-tu quoi de booker, mais genre, comme j'ai réalisé en le disant que c'était carré? Ouais, non, j'ai fait le mini, pas le mini-feste, voyons, le zoo-feste. JC Surette avait un show qui s'appelait Le Franglot, que j'avais fait. Sinon, j'ai fait une place qui a brûlé en anglais, à Montréal. Comme l'Inest? Ouais, je pense que oui. En tout cas, ça a brûlé, le brief. C'est sûr, là. Mais honnêtement, en tout cas, je vais m'essayer en anglais, c'est sûr, parce que je pense que mon style de jeu pourrait quand même pas mal en anglais, je pense. C'est clair, man. C'est clair. T'as-tu, t'as-tu des rêves, je sais qu'en ce moment, vu que t'as pas commencé, c'est inatteignable, mais t'as-tu, mettons, de jouer à L.A. ou des affaires de même, genre? C'est-tu quoi qui... Moi, mon rêve, c'est de me rendre le plus loin possible. C'est tout, là. C'est même pas genre... C'est comme un défi personnel, comme. J'ai tout à fait le petit gros qui se faisait tout coupé, je veux dire, j'ai fait des auditions secondaires en spectacle trois fois, pis je les ai même pas eus. Je me faisais dire que j'étais pas drôle. Fait que là, ça a comme fait mes tabarnacles, je vais vous le montrer calice. Fait que moi, mon rêve, c'est vraiment de me rendre le plus loin possible en restant moi-même. S'est-tu déjà arrivé, mettons, que tu recroises du monde justement quand t'étais plus jeune parce que tu sais que t'habites encore où est-ce que t'es... En fait, tu restes dans la même ville depuis que t'es né, je pense. S'est-tu arrivé que tu recroises du monde, mettons, qui te niaisent secondaire avec l'haster, ils voient que tu vales de quoi. Fait qu'ils sont « Hey, fave! » pis qu'il essaie d'être cool avec toi. J'ai croisé du monde qui miaisait à Polyvalente qui sont full fiers de ce que j'ai fait. J'ai croisé du monde qui miaisait à Polyvalente qui ont essayé de rire de moi genre « Fave! » Genre l'année passée. Est-ce qu'ils ont l'air épais en plus? En faisant ça, ils ont tellement l'air idiots maintenant. C'est ce que t'as réussi à accomplir en même temps. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'était fucké parce que secondaire 1-2, je l'ai eu rough. Secondaire 3, j'ai commencé à faire des hostiles de niaiseries. C'est pas devenu un centre d'entention, mais le monde savait que le monde reconnaissait que j'étais drôle, on va dire. Tu me rappelles un coup, il y a un gars qui m'avait traité, dans le temps, on se disait « Tapette, tapette, tapette. » Il y a un gars qui me traite de tapette. J'étais tout « Merci, penses-tu que je devrais consulter? Je pense qu'il y a des prêtres qui sont capables de guérir ça, c'est tellement de même qu'il faut faire. » Un gars qui me traitait de tapette, je me dis « Stresse-toi pas, je ne t'enculerai pas. » Il me s'est mis à répondre des niaisiers à toutes les choses qu'il me disait. Ça a comme arrêté du jour au lendemain et ils ont changé de victime. Je suis devenu un peu le centre de l'attention. Je me rappelais quand je faisais des exposés oraux. À la fin de l'année, on faisait des exposés oraux. C'était la fin de l'année. Si tu ne venais pas au cours, qu'est-ce que tu voulais qu'il crisse à la fin de l'année, tu dis « On va vous donner une retenue l'année prochaine. Je suis en secondaire 5. Qu'est-ce que tu vas faire? » C'est ça. Le monde n'écoutait pas. Moi, quand je faisais mon exposé oral, il y a du monde qui skippait des cours pour venir dans ma classe m'écouter. Ah oui? Oui, dans la classe que je faisais d'exposé oral. J'ai été loin en esti des exposés oraux. Tu devais être fier en esti, quand tu trouvais du monde qui skippait les cours pour venir te voir. Dans mon album de Finissant, c'était « Bonne chance dans ta carrière d'humorisme. » J'ai décidé de faire de la musique à la place. Je suis revenu à ça, vous l'aurez 4 ans. Ça n'avait pas été de la musique. Je me suis tout essayé. C'est ça, à Polyvalente, à la fin, je n'étais plus bouilli. Il y en a une couple qui me bouillait, mais c'était pas... C'était des histoires de guerre de clocher. Moi, j'habitais à Saint-Cleotide-de-Bose et t'avais Easy Branton et les deux gangs s'hissaient. C'était juste pour ça. Il y avait des cochonnes et les mêmes. On avait ça, nous autres, ici, à Sainte-Julie aussi. On avait une ville à côté qui s'appelle Saint-Amable. Sainte-Amable dit que Sainte-Julie, c'est de la mort. Il y avait des bagarres, littéralement. Il y avait une place. Ça se réunissait pour se taper. C'est ça. Nous autres, on appelait ça le petit cap. « Venez, t'as rejoint nos petits caps et on se battait. » « T'es né à 2 km à gauche. » Nous autres, on n'était pas correct. Nous autres, les chaises de cafétéria, on les revirait de bord et on faisait ça de même avec les pattes jusqu'à ce que les pattes cassent parce qu'on savait que la gang du Broughton s'assissait de la même place. On plaçait les chaises pour que ça n'ait pas de l'air que si tu t'assis-tu que les pattes s'affaissent, on arrive là un midi, t'as tous les 10 gars qui tirent leurs chaises, s'assissent dessus, ils se tombent à terre et la surveillante, elle n'a pas allumée que c'est quelqu'un d'autre qui leur a fait le coup. Ils ont tout de suite à réparer les chaises puis les payés. Ah, t'es-tu sérieux? Oh, wow! Est-ce que c'est malade, mon gars? On t'a fait des affaires, les gars. On dirait la meilleure revanche de Denis, la petite peste, genre, juste comme j'ai pété les fucking pannes. C'est pas moi qui ai fait ça, mais il y a un gars de ma gang qui avait été pissé dans une bouteille et qui avait été capable d'en... Genre, il avait versé de la pisse à la bouffe sur le spag du monde sans que ça rentre compte. Non, ça a été loin en tabarnak, d'autres fois, la gueule de clocher, là. C'est tellement le plus gros win quand t'as genre 15 ans ou 16 ans d'avoir pissé dans le lunch de Kevin. Il a mangé, le pire coup que j'avais fait. Il y avait un site internet pour 25$ pour te faire venir des cartes d'affaires. Fait que là, il y avait un gars, cette gang-là, que j'aimais vraiment pas. Fait que j'avais fait des cartes d'affaires pour Hercot masculine avec son vrai numéro de téléphone. Puis j'avais été d'en mettre dans toutes les cases de l'école. C'est malade. C'est beau. Ça peut passer, il y a un de mes chums en secondaire à deux. Puis il y avait une fille qui, parce que dans le fond, lui, il pognait quand même. Puis il y avait une fille un an plus vieille qui trippait dessus. Mais tu sais, elle a jamais rien fait. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était un peu loin puis elle la regardait puis elle le trouvait beau. Puis là, lui, il a fait « Hey, la tabarnak, elle me gosse. » Fait qu'il a trouvé l'adresse de la fille. Il a fait imprimer plein d'asties d'affaires open dans cette maison. Puis là, il est allé qu'il faisait partout dans l'école. Oh non! Pour aucune astie de raison. Mais le gars, c'était juste vraiment un astie de fucker. Oh man! C'est pas le pire open house que j'ai vu. Puis je connaissais même pas le gars qui faisait l'open house. Genre, j'allais pas là dans le but de détruire ou quelque chose. Il y a de quoi à faire. Et là, je sais qu'il y a bien du monde là, on va y aller. Et je rentre dans la maison, mon gars, j'étais avec un de mes amis que je faisais des duos d'humour avec, peu importe. Il y avait pas important dans l'histoire. Le gars était assis, le gars qui faisait l'open house, était assis en position fétale dans le coin d'un mur puis il broyait. Je rentre dans la maison, mon gars, il y avait du monde qui se promenait avec des affaires de ketchup et de nutarde qu'on envoyait partout. Tous les lavabos étaient bouchés de vomi de n'importe quoi. Au sous-sol, le gars avait une PlayStation 1. Le gars, il y a un gars, il y a parti le poing dans le Christel à la PlayStation 1. Du gars, la PlayStation 1 venait juste de sortir une console à 500$. Le gars avait allumé avec le PlayStation 1. Du gars, les fenêtres étaient pétées et tout. J'ai checké mon avis. Je me suis dit on décollise. On est resté 5 minutes là. La police est arrivée après. Hey, c'est ce que c'est le beau gars. Je suis sûr que ses parents ils reviennent et tout est détruit, dégueulasse. Il y a une marde dans le coin. C'est tout ça qui est arrivé. C'était pas vrai quand le monde faisait des openances. Il y avait un doute qu'ils avaient fait un openances chez eux et le monde ne l'aimait déjà pas particulièrement. Le monde a donné du moche à son chien et il quiquait son chien. Ils ont crissé le violon de sa mère dans les toilettes. Ils ont volé pour 2000$ de hache. C'est la fois de même. Le gars, il vendait. Le gars, il vendait. Sa mère, dans son violon, elle avait une petite brique de hache. Le monde a tout pété. C'était juste là que tu ne peux rien faire. Surtout, les partages pour les valances. C'est ridicule. Dans ce temps-là, je me rappelle, ce n'était pas les mêmes mœurs ce pantoute. À un moment donné, j'avais mes amis qui avaient un party dans un champ. Sablonne m'appelle. Il est 7h du matin. Il n'est pas revenu, tabarnak. Tu peux-tu aller voir s'il n'est pas arrivé de quoi? J'avais été au party, mais j'avais décollé à 3h du matin. C'est rare que je bouge. Je me suis allé une ou deux fois par année. J'étais complètement affreux. J'ai tout à chauffer à point zéro. Je n'ai jamais chauffé sous. J'arrive au clos. Le champ, le partage avait lieu. Je le vois sortir du bois. Je ne l'avais même pas collé. Il était juste en train de sortir du bois et il marchait. Il y avait un gars sous-mort qui avait une bouteille de Jack à moitié but. Il la ramasse. Il la cale. Il arrête. Il vomit. Il me regarde. Yahoo! Je continue en avoir. Il la cale tout. Il a collé au bout de ses bras. Il m'a dit « As-tu des polices par là? » Non, il est embarqué dans son char. Il est tourné chez lui. Putain! Ce n'est plus les mêmes mœurs aujourd'hui. Non, non, non. Clairement. Mais tu sais, avec la toune de Projet Orange, ça a tout changé. Il y a un avant et un après Projet Orange. C'est vrai. Chauffez pas sous. Ce n'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Il y avait une réflexion que mon ami avait dit que je trouvais quand même pas pire. Les sous-longues qui tuent des enfants, c'est du monde qui boit à 2h de l'après-midi puis qui chauffe à 2-3h de l'après-midi. Mais tu sais, un gars qui... C'est rare quand même que tu entends des histoires de 3h du matin. Il y en a eu, malheureusement. Il ne faut pas boire. C'était plus... Le monde... Dans les années 90, le monde chauffait sous. On va se le dire. Des débuts des années 2000 et tout. Ça, c'est une affaire que c'est quand même assez bien que ça aille arrêter. Oui. Tu sais, je dis ça... Moi, je ne sais pas, j'ai 28 ans dans le fond. Mettons de peut-être 17 20, 21. Je prenais mon char sous puis je m'en collissais parce que tous mes amis le faisaient anyway. Moi, dans ma tête, c'était juste normal. J'avais quelque part. C'est quand j'ai commencé ça avec la blonde qui est chez moi en ce moment. Ça fait 9 ans que j'étais avec dans le fond. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte parce qu'elle, c'est la gang d'amis. Tout le monde faisait « Christ, prends pas ton char quand t'es sous. » Là, j'ai commencé à comprendre « Ah oui, ça fait du son. » Ça n'a pas d'allure. Mais j'ai été peut-être un 2-3 ans à juste... C'était juste normal dans ma tête. Genre, comme si c'était... Je savais que je n'avais pas le droit. Mais vu que tout mon entourage le faisait, ça allait juste de soi. Tu l'as entendu. « T'es héros, ah c'est héros. » Non, finalement, j'ai poigné le chien avec mon char sous puis la police est arrivée. Mais finalement, ils m'ont laissé mon permis. Je ne comprends pas. Mon permis était expiré. Je suis genre... J'avais bu la moitié de 71 de vodka. Ça fait que 31 de vodka. J'étais sous en tabarnak. Je ne suis pas grand non plus. Puis je ne suis pas... La madame est arrivée. Elle m'a demandé si j'avais bu. J'ai dit « ouais ». Elle m'a demandé mon permis de conduire. J'ai dit « ouais, elle m'a été expirée. » Elle me dit « ouais, à quoi t'as pensé? » Bien, rien. Là, à ce moment-là, le monde... Tu sais, je partais le party avec des amis mais j'étais comme parti en douce parce que, dans le fond, je commençais à sacer ma blonde puis je ne voulais pas dormir tout seul. Ça fait que, genre, je suis comme parti en douce en disant « je vais fumer une club. » Je me suis sauvé. Le moment donné, quand ils se sont rendu compte, ils m'ont appelé. Je me suis dit « ouais, je m'en vais au poste. » Finalement, la madame est revenue. Elle me dit « ah, tu vas être chanceux. Tu n'auras pas de casier judiciaire aujourd'hui. » Je suis comme « quoi? » Non, parce que... Non, mais le pire... J'ai fait un trou dans la fenêtre de mon char. Mets ta grame. Mets ta sucée. Grand lait. Non, mais le pire, c'est que, genre, elle m'a dit ça. Puis là, elle m'a dit « ah ouais, comment tu vas te retourner chez vous? » J'ai dit « je vais appeler un taxi. » Puis là, pendant qu'elle me parle puis qu'elle me fait un samour, je sors mon téléphone, j'appelle le taxi. Puis là, le taxi me dit « ouais, je suis au coin. » Genre, tu sais, moi, je suis dans une sortie d'autoroute puis il y avait une lumière. Je suis là. J'ai juste regardé le taxi. J'ai regardé la policière. J'ai regardé le taxi. J'ai regardé la policière. La policière a caché ce qui se passait. Elle m'a juste regardé avec des gros yeux puis je suis comme parti à courir vers le taxi pendant qu'elle me sermonait. Mais j'étais sous-mort pour elle. Je ne m'en rappelais plus. Je m'en ai rappelé le lendemain. Je ne savais pas pas tout d'autre. Moi, j'étais déjà... Moi, j'avais dormi... Il y avait un parti sur un de mes amis puis j'étais fatigué, mais fatigué. Je me suis endormi dans mon char. Puis les polices n'aiment pas ça quand tu dors dans ton char. Mais tu sais, je n'avais rien bu. Je n'avais rien bu. Je n'étais juste fatigué. Puis les 4h30 du matin, ça commence à varger dans mon char. Ça crie. Les gars, on sait ce qui se passe sur ma rencontre sur une police. Sors de ton char. Sont tes clés. Puis là, je ne trouvais pas mes clés puis je stressais parce que je ne trouvais pas mes clés. Parce qu'il veut mes clés. Il veut mes clés. À un moment donné, je le regarde et je me dis « Penses-tu que j'ai bu? » « Ben, c'est que tu es dans ton char. » « Ben, j'étais fatigué. J'ai dormi dans mon char. » « Tu n'as rien bu? » Non. Puis il me regarde. « Ouais, c'est vrai que tu n'as pas... Fait que tu n'as rien bu. » Non, je suis juste endormi dans mon char. Le policier m'a dit « Merci de me faire perdre mon temps. » Puis il a crissé son camp. Hein? Merci. Wow! Merci de me faire perdre mon temps. Merci de me réveiller. C'est-tu trop de cul? Non, mais tu sais, c'est que lui, il pensait que j'étais saoul. Non, c'est clair. Tu n'as pas le droit de dormir dans ton char quand tu es saoul. Fait que... Oui, oui, oui. Tu sais, non. Tu faisais juste dormir. Puis il devait penser à une petite prise facile. Oui, c'est clair. Ah, c'est clair. Mais c'est con. Tu sais, je comprends en même temps le principe de « J'ai hâte le gars qui peut partir quand il veut. » Mais tu sais, ces gars, il est déjà assez responsable pour faire comme « Ok, je vais dormir une couple d'heure avant de partir. Je suis trop mignoné pour chauffer. » Non, mais tu sais, c'est qui tout? Tu sais, c'est comme « At The Fairmines, mon coin, mon hood, il y a... » Je connais une couple de personnes qui ont perdu le permis à cause d'alcool puis tout. Puis tu sais, je me dis « At The Fairmines, un taxi pour te rendre chez toi, c'est le prix de deux bières. » Tu sais, tu auras bien beau dire « Ouais, tu sais, dormir dans ton char, ouais, mais Chris, calle-toi un taxi, tabarnac, là. » Ben oui, ben oui. Tu sais, ben tu sais, je comprends tout. Tu sais, moi, quelqu'un qui perd son permis à cause qu'il s'est endormi dans son char, je me dis plus pour vous gars d'autre chose aussi. Ouais, ouais. Ah oui, non, c'est sûr que ça. Donc, clairement, mais... Ouais, non, c'est clair. Moi, en général, je mange pour s'ouvrir un lift ou soit je mange pour faire un taxi ou au pays qui est un divan et jase ton divan et en général, le monde s'en calise bien. Mais la seule affaire, t'as-tu déjà essayé d'avoir un taxi dans une Pompée-Ville genre, mettons, Québec ou Montréal à 3 heures du matin? C'est impossible. C'est impossible. Ben, même ici, c'est encore plus difficile à Saint-Julie, là. Genre, pendant un bout, il y avait une compagnie de taxi. Puis pendant ces heures-là, il y avait peut-être un ou deux taxis. Fait que t'appelais genre à comme 3-4 heures le matin puis « Ah, ben, j'écoute, j'ai rien avant 7 heures. » Fait que là, il faut que j'attende pendant 3 heures de temps ici, te caler, ça. Ben, c'est sûr. Non, si tu m'es arrivé de ne pas te poigner mon char, moi, j'étais juste écoeuré. En tout cas, ça n'a juste pas de sens. Je connaissais quelqu'un qui était chauffeur de taxi puis il charlait. « Ah, c'est-tu que c'est de la marde d'être chauffeur de taxi dans cette ville-là? Pas de clientèle. » « Ouais, mais tu travailles de quelle heure à quelle heure? » « Je travaille de jour. » « Travaille de nuit, asti, tu vas te m'avoir de la clientèle. » « Je ne tente pas de travailler de nuit. » « Je change de job. » Ah oui, ben oui. « Guess what, le monde, asti, le jour, ils sont capables de prendre leur char ou ils vont prendre les transports en commun qui coûtent moins cher parce qu'ils sont ouverts. » Changement de sujet drastique. Une chance que j'habite dans un petit colis de trous parce que pendant la pandémie, Uber Eats aurait fait de l'argent sur mon dos. Ah oui, c'est clair, mon gars. C'est clair, mon gars. Mais là, en plus, j'imagine que tu avais juste genre le McDo puis le Tim d'ouvert de pas grand-chose. Moi, j'avais 5 types de vaux sur qu'il fallait que je fasse 30 minutes pour aller à une place et pas à une autre. Moi, j'ai pris mon premier fast-food après deux mois au début de la pandémie puis je me sentais comme la première fois de la vie que j'ai mangé un vergin. C'est comme si les portes du paradis s'ouvraient vers moi. Ah, mon Dieu, des nuggets. Ah oui? Puis c'est quoi? Tu as mangé du McDo? Un vachon. Oh, OK. Non, non. Moi, quand je vais au McDo, c'est tout à des croquettes. Oui, elles sont bonnes, les croquettes. Mais je pense que j'aime plus la sauce barbecue que les croquettes, finalement. Ça, tu parles de ton oncle. Oui, oui, mon oncle. Mon oncle, c'est un petit pénis. Ça faisait mal quand j'étais petit. Un coup adulte, je suis capable de le prendre. C'est un insultant, quand tu te rends compte que tu étais le seul de ses neveux que ton oncle ne voulait pas violer. Clairement, c'est clair. Surtout que j'ai un cousin autiste. Clairement, ils sont très signés en premier. Oui, il ne peut pas vraiment... Ça, c'est le fun. Je suis supposé d'avoir mon chum de gars, Jean-François autiste. En plus, il m'a dit « Tabarnak, je voulais le faire. On se beurre le casse. Ça me fait chier de ne pas pouvoir venir. » Ah, bien, on le réinvitera. Oui, oui, Chris. Qui est-ce que tu as dit? Il aimerait ça. Oui, il aimerait ça. Oui, vraiment. C'est cool. On va l'inviter. Pour vrai, je pense que ça m'étonne tout le temps que le monde sache qu'on existe. Non, oui, oui. Vous êtes fun en joseant. Chris, j'avais bien des jokes, mais j'ai du fun en tabarnak. Ça ne me paraît pas dans ma face. Non, oui, c'est clair. Il y avait la mère d'un de mes amis qui a son famille, c'était autiste. À chaque fois, comme je la voyais et je pensais à son nom, je riais. J'ai un peu traité sa mère d'autiste. C'est quand même drôle. Il y a de quoi d'interdit là-dedans. J'avais fait un show à, je ne me rappelle plus où, dans le coin de la Gaspésie. C'était toute la famille à Jeff Autiste, dans le full. J'ai une de mes jokes, c'est mon frère autiste. La famille... L'étéo, pas la famille. C'est bon. Par exemple, le show commence à se faire à sa fin parce que je sais que Phil, il faut qu'il y ait cherché sa blonde qui finit de travailler dans le pas long. Souvent, je finis avec la même question, mais là, vu ce qui se passe, je l'ai changé un peu. Fait que, dans le fond, normalement, c'était comme le pire moment sur cinq que tu avais vécu dernièrement. Mais là, je me demandais ce serait quoi le DM le plus weird que tu avais reçu, le Derek Message d'un fan ou... Quelqu'un qui est trop fanatique puis c'est weird. Oui. Ça, c'est comme... Dans les derniers quatre mois, j'ai au moins trois personnes qui ont été likées des photos de moi en 2007 qu'il a fallu que tu scrolles mon mur au complet pour arriver aux des posts de 2007-2008. Parce que, tu es revoir sur le mur de quelqu'un, reculé d'un an, tu as peut-être un heure à faire ça de même. La personne s'est rendue à des posts de 2008 puis il a commencé à liker ça. Ça fait peur en tabarnak. C'est mal sain. Même toi, tu as oublié que ça existait cette affaire-là. Ben oui, Chris. Tu sais, le plus, c'est qu'en 2007-2008, genre, je faisais des jokes, j'écrivais le mot éclair aux affaires de la main parce que je sais qu'à ce que c'était un Facebook, tu écris ce mot-là puis tu te fais snapper tout de suite. Fait que je suis... Ah tabarnak, je suis obligé de supprimer le post parce que je ne voulais pas que Facebook me pose mais tu sais, j'ai trouvé ça weird puis tu sais, moi, tu sais, c'est comme, j'ai fait un open mic cette semaine. J'ai du monde à Québec, j'ai du monde de Rimouski qui sont descendus me voir. Je fais des... Des fois, il y a du monde qui me dit que j'ai fait 4 heures pour venir te voir. Moi, je trouve ça weird en Chris. C'est comme, je suis fucking connu puis tu fais tout ce temps-là pour venir me voir. Voyons donc, c'est-ci, là. Oui, t'es super bon. T'es bon en Chris. Je le sais, mais quand même. Le gars, il pète toute l'humilité d'un estime. Ah ouais. C'est très drôle que finalement, le gars, c'est juste genre justement pour te mettre mal à l'aise qu'il a fait ça. Non, mais tu sais, le plus, c'est que j'ai des gars puis j'ai des filles qui m'ont fait ça aussi. Ah ouais? Les filles, tu sais, je vais pouvoir me faire je sais que je vais aller dans cette région-là. Mais les gars puis ma blonde n'écoute pas ce podcast-là, c'est bien correct. Mais non. Mais tu sais, c'est comme, c'est une affaire que tu n'es pas préparée quand tu fais de l'humour puis tout, tu sais, de recevoir une tonne de compliments, qu'est-ce que tu peux dire à part, merci? Tu sais, c'est pas parce que je suis trop sourd, j'adore ça que le monde vienne me jaser, vous n'avez pas idée. Mais c'est juste, quelqu'un qui va m'en dire « Hey, je te trouve trop blablabla, 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 blablabla. » أي, nuez, uclear, 繼續, c'est comme, j'ai eu des situations où il y a une mec qui vient me voir « Hey, puis mon gars est trop gêné pour venir te voir, tu pourrais-tu signer un autographe? » C'est clairement pour elle. Non, son gars était là. C'était arrivé au terminal à Montréal. Je faisais mon heure-là. Le gars et la mère étaient venus me voir en spectacle. Le gars était trop gêné de venir me voir. C'est moi qui étais le voir à la fin. Je pense que... C'est moi qui étais le voir à la fin pour y jaser. C'est un des fans. À la fin, tu le voyais, sa mère mettait sa main sur son épaule comme s'il venait de vivre un beau moment. Je me suis dit, voyons donc, tabarnak. Je ne suis pas Mike White, moi, le corpiste. Tu vois que tu commences à avoir de l'importance pour les gens, c'est cool. En même temps, j'avoue que dans l'ébut, ça doit être fucking freakant. Tu dois capoter. Au bout du compte, tu es un gars humble qui fait juste game. OK, ça débrouille. Je ne fais pas ça pour ça. Moi, ce qui me fait le plus triper pour l'humour, c'est vraiment le processus d'écriture. J'écris ma joke. Le moment d'extase, ce n'est pas qu'il y a du monde. J'aime ça, mais ce n'est pas qu'il y a du monde qui rire devant moi. C'est quand j'écris cette joke-là et je me suis dit, pour moi, ça va être un killer. Ça, c'est le moment d'extase pour moi. Le reste, c'est du glaçage sur le gâteau. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Faf, d'avoir été à l'écriture. Merci. Réinvitez-moi, les boys. J'aime vraiment ça vous jaser. Oui, c'est sûr. Avec JF OP, tu viendras aussi. Ça te tente, on se fera ça bientôt. On fera ça les quatre. Oui, oui, oui. Fait que JF Dénommé va être là, le tabarnak de Choker. Il va juste manquer Linda Sweet et on va être capable de te faire un hostie gang gang. Oh, tabarnak. On essaie de la trouver. La triple graine dans le cul, hostie. Oui. Merci beaucoup, Faf. Tu as des trucs à plugger? Si le monde veut te suivre, check ta page Faf et ses petits amis. Faf et ses petits amis. Bon, allez sur ma page Facebook. Si vous aimez le numéro noir, allez sur Faf et ses petits amis. Je vais recommencer à poster là-dessus. Je vais dire de quoi et je ne dirai pas plus de détails. Écoutez votre TV, c'est tout le temps. Vous allez peut-être avoir une surprise. Ah oui. Fait que c'est ça. C'est cool, c'est. Ah oui, Chris. Ben écoute, je te souhaite la meilleure des chances. Puis merci. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis passez une belle semaine, gang. C'était une joke passée de semaine. T'es cul. Ouais, on s'est encalé. Se fermez vos yols. Sous-titrage ST' 501